coucou melo j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez une super journée voilà aujourd'hui on est vendredi vendredi tout est permis voilà vendredi c'est la folie donc famille connaissez vous partager la vidéo partagez la vidéo famille partagez la vidéo les chics les chics jouent les joues de ça moi je vous ai dit je vous ai dit l'ovale c'est à dire que elle parle mais elle ne parle pas fort mais quand elle parle comme ça ça les pique c'est à dire que ça les touche c'est à dire que elle parle mais elle ne parle pas fort sa petite voix là on ne peut pas entendre mais qu'on entend un peu seulement là ça pique jusqu'à ça rentre dans les tescules froissées mon frère je vais appuyer tes tescules là hein parce que les autres là qu'elle vient parler là elle caresse tes tescules là que tu vois mais moi je vais appuyer ça je vais enlever tout tout jus qui est dans ton temps tes tescules froissées là je vais bien presser ça famille partagez la vidéo ça ce sont les jours voilà les jours oui les chics jouent les joues accompagnés de la beauté c'est de ça qu'il s'agit eh le temps ça déjà c'est pas le temps inachevé là oui 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 c'est pas le temps inachevé le temps déjà ça déjà grave c'est pas le temps de 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 comment on appelle travesti hein c'est pas le temps de travesti là c'est pas ça hein hé hé on peut faire ça il y a dit hein bah c'est les joues les joues que tu rêves de toucher oui les joues là tu rêves de toucher ça cong des états unis tu rêves de toucher les joues de l'ova mais tu vas jamais toucher ça eh oui tu ne vas jamais toucher c'est ça c'est les joues les chics jouent est ce que vous voyez les joueurs accompagnés de la beauté eh oui avec un chic visage qui s'entretient c'est pas le visage crasseur rempli de boutons rempli de corps au sol partager la vidéo on va parler un peu là moi je vous ai dit je ne parle pas fort hein je parle mais je ne parle pas fort mais quand je quand je parle un peu comme cela là c'est à dire que ça 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 rentre dans le corps on dit mais qui est cette fille là cette fille qui n'a pas peur de parler hein cette fille qu'elle vient s'asseoir là elle dit ce qu'elle dit ça sort comme ça sort eh oui c'est les joues c'est les joues et oui les chics jouent les joues de gloire accompagnés de sa beauté les joues là tu vas jamais toucher ça même en rêve même en rêve tu vas jamais toucher les vrais joues est ce qu'on peut être immatures comme ça c'est à dire que je me suis tellement immatures est ce qu'on peut être immatures comme ça c'est pas les loups visages tu vois le visage tu vois le visage et puis laisse moi te dire hein hein cong des états unis cong des états unis laisse moi te dire ça c'est maman de deux enfants et oui deux enfants deux enfants et oui mais regarde la beauté deux enfants de regarde la beauté tu vois pas un peu maman de deux enfants mais regarde la beauté tu vas dire quoi tu vas dire quoi si l'eau va c'est les joues seulement tu as vu c'est les joues seulement mais tu es bête non 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 on peut être immatures comme ça tu ne sais pas que les joues là les gens me font injection pour avoir les joues de l'eau va l'eau va tu ne sais pas que les gens font injection tu ne sais pas cong des états unis là hein vilain là vilain c'est à dire que le plus vilain le plus vilain des super artifices tu ne sais pas que les joues là les joues que tu vois là les gens font injection pour avoir les pommettes pour avoir les joues aïe aaaah on peut être immatures comme ça on peut être immatures comme ça non moi je pensais que tu étais sage mais je sais pas que c'était aussi bête aussi bête hé 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 y'a que la vraie honte la vraie honte la vraie honte parce que quand tu vois même tu vois même la fille mais son temps est achevé son temps est achevé hé oui donc attends attends c'est où je vais parler même c'est joues joues que les gens me font ingestion pour avoir les joues là joues que les gens me font chirurgie pour avoir les joues comme ça hé 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 aaaah non vraiment vraiment maman partagez la vidéo là partagez 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 la vidéo partagez la vidéo cong bipé moi ce cong la cong avec sa femme est travesti la travesti quand je dis transgenre un gros pd un gros pd toi tu sois ton ami garçon tu vas venir insulter chic femme de ces chic beauté naturelle chic visage un gros pd donc c'est le vrai jour chic jour c'est ça j'ai mis bim c'est rentrer dans ton corps c'est rentrer dans ton corps vous jouez les stars vous jouez les stars nous ne vous êtes pas dit qu'on est stars mais quand on parle là ça rentre dans votre corps quand on parle là ça rentre dans ton corps c'est rentrer dans ton corps eh oui je t'ai caressé c'est-à-dire que j'ai joué à tes tescules tes vieux tescules froissées j'ai joué à ça un peu seulement tu trembles calme-t'en calme-t'en on connait sa place on connait sa place parce que si les réseaux sociaux c'est-à-dire que tu es le grand-père le grand-père de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux même celui-même qui a créé Facebook là tu es son grand-père mais tellement que tu cherches la visibilité même ça t'heure c'est-à-dire que la visibilité même te fuit mais tu forces tant que tu ne parles pas des stars là les gens ne peuvent pas te suivre eh oui tant que tu ne parles pas des stars tant que tu ne parles pas des stars là les gens ne peuvent pas te suivre toi-même avant de venir parler des joues de l'ova-lova il faut d'abord regarder le visage crassé j'ai dit bien crassé on dirait en bas des mammites de comment on appelle et congondé là visage crassé de ton travesti que tu appelles femme là de ton transgenre là il faut regarder d'abord son visage il faut regarder d'abord son visage avant de venir parler du chic visage de l'ova parce que toi même quand on regarde ton modèle là ton modèle même d'abord c'est compliqué ton visage même est compliqué c'est-à-dire tout est confondu sur toi mon frère qu'on n'est pas beau là quand on n'est pas joli là au moins il faut avoir la taille mais toi le temps que Dieu est en train de donner la beauté aux gens là Dieu est en train de donner la beauté aux gens là parce que toi c'est là à minuit tellement ça à cause on dit que arrêtez de vous mougou la nuit arrêtez de vous mougou dans l'oscurité dans le noir eh oui arrêtez de faire l'amour dans le noir parce que quand vous faites l'amour dans le noir là ça donne ces gens ces gens de visage compliqués ça donne ces gens de visage comme le cong le cong des Etats-Unis au moment où Dieu est en train de donner la beauté à la taille là tellement que c'est la nuit dans minuit qu'ils ont fait le travail là c'est comme ça que son format de visage l'est sorti c'est toi tu n'es pas beau c'est toi aussi tu n'as pas de taille on peut être vilain avec deux choses comme ça on peut avoir aussi une beauté aussi compliquée avec une taille aussi difficile ta copine je ne sais pas si c'est tranchant c'est-à-dire que entre vous deux là même qui est femme qui est garçon bien vrai on dit on n'est qu'à être naturel bien vrai là on dit on n'est qu'à être naturel mais deux fois aussi on doit faire la différence entre la femme et l'homme raison pour laquelle parfois même quand tu te coupes des cheveux ou bien quand tu fais tes cheveux naturels tu as envie de changer au moins de visage pour qu'on ne doit pas te confondre entre ton mari entre toi et ton mari mais toi tellement tu y avas tellement tu y avas là ton travesti ton tranchant que tu appelles femme là tellement tu n'es même pas capable d'acheter les mèches comme tu l'as dit non moi les filles qui peuvent me parler elles doivent mettre les brésiliennes elles doivent mettre les humaines donc toi tu connais tout ça là mais ta femme là elle n'a pas besoin de mettre les humaines sur sa tête même si on dit on n'est qu'à être naturel mais au moins là de temps en temps au moins tu peux bien dire à ta femme de prendre soin d'elle de au moins mettre au moins des brésiliennes comme tu le dis de mettre au moins des tissages comme tu le dis mais quand on voit même attendez moi au moins mes jours là avec mon visage là ça se marie et puis c'est chic à voir c'est à dire que c'est uniforme maintenant lui qui insulte le visage de l'homme vous allez voir le visage de son travesti tranchant vous allez voir son visage eh oui vous allez voir son visage eh oui vous même quand vous voyez ça là regardez le visage de l'homme on peut avoir un visage comme ça j'ai dit hein avant d'insulter une femme là il faut regarder même celle qui est auprès de toi regardez le visage de Gola de vous à moi vous même j'ai dit hein j'ai dit vous même quand vous voyez le visage là-haut mon cher entretenons nous vivants entretenons nous vivants faisons leur gommage vivant traitons leur bouton vivant voici le visage hein mon frère entretenons nos visages là vivants soignons nos boutons vivants faisons le gommage de visage vivant ok c'est de ça qu'il s'agit toi tu as un modèle de femme comme cela c'est à dire modèle de femme compliquée c'est à dire un loup visage tu n'as même pas encore fini d'entretenir son visage tu n'as même pas encore fini d'entretenir son visage mais toi tu vas venir dire que tu vas venir insulter les c'est à dire les vraies femmes les belles femmes naturellement naturelles et très belles tu vas venir les insulter pourtant qu'on voit pour toi là qu'on voit pour toi là on ne sait même pas on va la comparer on ne sait pas si c'est il qu'on va dire il ou bien elle parce qu'on ne sait pas si c'est femme ou bien si c'est garçon toi aussi tu as venu t'asseoir pour insulter les gens tu sais ce qu'on appelle la propriété la propriété là elle n'est qu'à d'abord il faut d'abord soigner c'est à dire il faut d'abord soigner le visage gracieux de ton travesti que tu appelles femme là ça là il faut d'abord soigner son visage il faut d'abord traiter son visage plein de tâches plein de tâches qu'au sol là il faut d'abord traiter ça il faut d'abord traiter ça ok voilà il faut d'abord traiter ça c'est toi tu luttes pour les vues c'est toi tu luttes pour les vues nous on ne lutte pas vues et on ne lutte pas vues toi tu luttes tu luttes tu as cherché les vues jusqu'à ce que tu n'as pas eu donc tu veux avoir les vues là comment donc maintenant là il faut parler il faut inciter la femme il faut inciter une femme comme ça tu vas c'est à dire que tu vas avoir les vues mais nous on ne lutte pas les vues avec toi nous on ne lutte pas les vues avec toi non 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 on ne lutte pas les vues avec toi Kong Kong on n'est pas là pour lutter les vues avec toi parce que les vues là on ne fait rien avec les vues là on ne fait rien avec toi aussi tu es venu critiquer femme pourtant qu'on voit ton ton transgenre là travesti que tu as gardé chez toi que tu as honte de présenter à tes amis là ton travesti que tu as gardé chez toi que tu as honte de présenter à tes amis là toi aussi tu es venu insulter les gens tu vas venir insulter les gens c'est à dire que quand tu te regardes d'abord il faut te regarder dans le miroir quand tu te regardes même là-haut attends tu te prends pour un beau gosse pourtant tu es vilain c'est toi tu es vilain et tu aimes te faire remater quand on est vilain là parfois on se cache un peu quand on sait qu'on n'est pas beau là on se cache un peu quand on sait qu'on n'est pas beau là on se cache un peu eh oui c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit tu vas parler des perruques des brésiliennes mais on va faire qu'est-ce qu'on a à foutre avec des mèches de cadavres qu'est-ce qu'on va faire avec les mèches de cadavres qu'est-ce qu'on va faire avec des mèches naturelles avec des brésiliennes qu'est-ce qu'on va faire avec tu vois toi-même tu parles et puis tu te contredis toi-même toi-même c'est-à-dire que tu parles mais tu te perds on dirait que tu as perdu ton cerveau est en déplacement on dirait que ton cerveau là c'est en déplacement c'est pas de ta faute c'est-à-dire que c'est la cigarette c'est quelqu'un qui est normal qui vient s'asseoir en train de fumer 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 là donc là son cerveau là tout est rempli de 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 fumée c'est rempli de fumée dans tout ce que tu dis là c'est-à-dire que ça ça en dirait que tu réfléchis par ton anus en fait tu réfléchis par ton anus c'est donc quelqu'un qui est normal quelqu'un qui est normal là qui a laissé déchets toxiques déchets chez lui la papa venait s'asseoir pour insulter des personnes chiques pour insulter des personnes chiques mon frère quand on est naturel là ça s'entretient toi-même d'abord tu es sale malgré que tu te tchates ton tacholi là c'est limité c'est-à-dire que ton visage là est gracieux c'est sale dégueulasse tu te tchates mais ton visage est noir sale on dirait en bas des marmites on dirait en bas des marmites eh oui ton visage est gracieux surtout si t'as venu insulter les gens attendez tellement tu te tchates jusqu'à c'est-à-dire que tu te tchates regarde ton visage regarde le visage aussi de lui qui insulte les gens regarde son visage c'est-à-dire que son cou est clair et puis son visage est gracieux noir sale c'est-à-dire que tu n'es pas propre tu n'es pas propre mais c'est-à-dire que tu ouvres ta gueule là ta gueule là pour insulter les gens c'est-à-dire que tu es tellement crasseux regarde vous-même regardez le visage là attendez vous-même là quelqu'un même qui insulte quelqu'un là regarde son visage c'est-à-dire que tu te tchates son tchates c'est limité sur son cou mais son visage est noir un homme qui vend pommade un homme qui vend produit un homme qui vend produit là c'est pas un pd toi même tu te tchates mais ton tchates c'est limité donc toi ton visage là le tchates ne le prend pas toi ton visage là tchates ne le prend pas ton visage là tchates ne le prend pas je pensais que tu allais donner conseil aux filles pour dire les filles arrêtez de vous baser sur le matériel arrêtez de mettre les choses inutiles sur vous cherchez à travailler regarde comme toi aussi tu es bête tu ne réfléchis pas c'est-à-dire que ton cerveau là c'est-à-dire que je ne sais pas tu réfléchis par ta comment on appelle ta nuque donc c'est de perruques naturelles c'est de de brésiliennes c'est de tchates naturelles tu vas parler qu'est-ce qu'on va faire avec ça chevet même qui n'est même pas pour nous chevet des morts on ne sait même pas où ils ont annoncé les morts là c'est si ça tu vas te baser c'est si ça là tu vas te baser mais avant même de te baser si ça va me parler de ça là il faut au moins tu peux payer au moins pour mettre sur la tête de ta femme bien vrai parfois on veut être naturel mais de temps en temps là ah chérie aujourd'hui là j'étais trop vie en coco taillé là pour te tisser un peu mets un peu de perruques voilà mais tellement tu es avare là tellement tu es avare là là ton trangent là obligé de faire coco taillé tellement tu es avare c'est-à-dire que tu ne peux pas dépenser donc ton trangent là elle est obligée il est obligé là de faire coco taillé de faire coco taillé maintenant entre vous deux là qui est femme qui est garçon parce que la femme n'est pas faite pour se coiffer la femme doit avoir les chevets sur sa tête la femme doit garder ses chevets mais toi ta femme là coco taillé coco taillé maintenant entre vous deux là hein entre vous deux là qui est garçon qui est femme regardez le visage plein de tasses crasseuse sale regardez le visage là hein toi tu insultes les gens là donc ça on ne peut pas arranger le visage ça là corosol là on ne peut pas entretenir ça on ne peut pas entretenir le visage ça là regardez pour les garçons aussi regardez c'est-à-dire leur désaleté désaleté vous-même vous regardez corosol le visage là est grasseux comme ça aïe le visage là est grasseux sale vous ne pouvez pas insulter les gens regarde le visage là quand même faut voir hein maintenant entre vous deux là qui est femme qui est garçon qui est femme qui est garçon messieurs même là visage là est compliqué femmes aussi visage là loup comme ça non parce qu'à tant qu'un grand monsieur un grand monsieur au moins il va être un peu intellectuel sage venir s'asseoir au moins pour véhiculer un message à la jeunesse pour dire voilà les filles il ne faut pas ne dépendez pas d'un homme allez-y travailler faire ceci faire cela toi tu avais dit que non celle qui veut me parler là elle doit mettre les brésiliennes elle doit porter naturel attends tu réfléchis comment tu réfléchis comment toi tu donnes quel exemple à la jeunesse tu donnes quel exemple à la jeunesse oui c'est à cause de vous ce genre de modèle de garçon là ce genre de modèle des garçons comme le cong des Etats-Unis là le bambouin des Etats-Unis là c'est à cause de ce genre de garçons comme cela là qu'ils n'ont pas de cervelle là c'est ce modèle des garçons qui pousse les filles à aller faire la prostitution parce que quelqu'un qui est venu se chercher elle a qu'est-ce attends elle a quoi s'intéresser avec mèche brésilienne avec humaine elle a quoi s'intéresser elle a quoi s'intéresser elle a quoi s'intéresser c'est pas parce que les autres prennent l'argent d'allocation familiale de leurs enfants là ils prennent l'argent d'allocation de leurs enfants pour acheter brésilienne parce que c'est pas c'est pas l'argent de leurs sujets elles n'ont pas souffert pour avoir cet argent elles n'ont pas souffert pour avoir cet argent pour aller s'acheter les brésiliennes mais quelqu'un qui se lève à 5h matin pour aller travailler qui a ses réalisations dans sa tête qui a son projet va aller payer mèche brésilienne ou qui va aller payer mèche humaine pour faire plaisir à comment on appelle à gorilles des Etats-Unis pour faire plaisir à gorilles des Etats-Unis pour faire plaisir à gorilles des Etats-Unis non si tu disais au moins avant de me parler là avant de m'adresser la parole là vous les blogueuses qui voulez me parler là hein vous les blogueuses qui voulez me parler avant de me parler là montrez-moi votre contrat de travail montrez-moi votre fiche de travail mais tu vas nous parler de quoi de quoi mèche humaine mèche des cadavres là tu vas nous parler de quoi de mèche brésilienne mais tu es bête on peut être aussi immature comme ça on peut être immature comme ça toi-même là avant de venir nous montrer ton fiche c'est-à-dire qu'il faut venir nous montrer ton contrat de travail avec ta fiche de paix hein hein il faut venir nous montrer ton contrat de travail avec ta fiche de paix c'est pas pour venir s'asseoir sur la même place là pour que le matin me dise ça pour avoir coco pour avoir coco non viens nous montrer si tu es un vraiment garçon capable là viens nous montrer moi je te lance le temps défi si tu es garçon qui est à tescules en bas de toi je te lance le défi si tu es garçon là viens nous montrer le contrat de ton contrat de travail et ta fiche de paix si tu es garçon viens nous montrer moi je te lance le défi moi je ne parle pas fort oui si tu es garçon là c'est de toi que je parle le gorille des états unis le cong des états unis si tu es garçon là pour toi pour toi là c'est brésilienne tu veux voici la tête de celle qui va te parler c'est mèche humaine tu veux voici la tête de celle qui va t'adresser la parole mais moi là je te lance le défi si tu es garçon que tu as le couille en bas de toi que tu as tescules en bas de toi il faut nous montrer ton contrat de travail avec ta fiche de paix avec ta fiche de paix il faut nous montrer ça sinon si ça fait des humaines laisse ça c'est pas tout le monde qui a mis surchargé avec les brésiliennes ou bien avec les humaines c'est pas on est déjà naturel nous sommes déjà naturel on est naturel on n'a pas besoin d'aller chercher cheveux de mort pour mettre sur notre tête tu vois quelqu'un qui travaille là il va pas passer sa vie tous les jours en train de faire direct quelqu'un qui travaille n'a pas le temps de s'asseoir de 24h sur 24 en train de parler d'une personne il fait qu'un travail il fait rien c'est comme on appelle il fait rien c'est un haut c'est un haut parleur c'est un haut parleur il parle pour ne rien dire c'est un haut parleur il fait quel travail il fait quel travail il travaille pas quelqu'un qui travaille en même temps de venir s'asseoir de 24h sur 24 pour faire direct pour faire vidéo de 24h sur 24 matin il est là en train de parler il ne travaille pas c'est les gens qui dépendent du social c'est les gens qui dépendent des aides ce sont eux ils dépendent des aides voilà ils dépendent des aides toi tu avais vu nous parler que non moi ma veste là j'achète à 3 3 3 350 dollars mais mon frère tu n'as rien mais 350 dollars c'est combien d'euros 350 dollars tu as trop dépensé non parce que tu avais tu avais acheté ça à 1000 dollars toi tu n'as rien mais tu fais la grande gueule donc c'est à quoi des veste 350 dollars on ne peut pas respirer veste 350 dollars il faut arrêter de fumer ce que tu fumes là ce que tu fumes là ça te détruit ce que tu fumes là vraiment même si on dit c'est aux états unis que c'est fab c'est c'est tout est permis là-bas mais ce que tu fumes là la dose là ça commence à te détruire ça commence à te détruire il faut doser il faut doser 24 sur 24 comment ça s'appelle vous faites 24 sur 24 moi je ne fais pas de vidéo 24 sur 24 si tu as l'heure il fait quelle heure tu as le moment sur ton téléphone il fait quelle heure tu regardes un peu sur ta montre et c'est à quelle les sentons de parler là voilà on parle des gens qui font les directs en longueur de journée et là où je suis assise là il est quelle heure il est 20h il est 20h il est 20h donc c'est pas la même chose c'est pas la même chose faire un direct une fois par jour et fait direct en longueur de journée ça n'a rien à voir eh oui ça n'a rien à voir donc le dit au gorille le king des états unis l'excuit des filles le pédé le grand pédé lui qui soit avec son ami un garçon et puis dit que c'est femme dit lui que si les garçons qui la tesculent en bas de lui moi l'auva je dis il n'est qu'à nous montrer son contrat de travail avec sa fiche de paix c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit voilà c'est de ça qu'on parle on ne parle pas de des brésiliennes ou bien de ceci ou bien de cela ça c'est quoi ça c'est rien ça c'est rien non laissez celle là elle là elle est comme ça elle a panu c'est à dire elle s'envole partout elle a panu quoi elle s'envole partout donc non chacun chacun est libre de je ne bloque pas chacun est libre de donner son point de vue elle là c'est à dire qu'elle elle s'envole partout elle est comme ça si c'est celle à laissée elle je la connais c'est son travail c'est de ça qu'il s'agit donc avant de venir insuter les gens là de traiter les gens de sale là ta mamie sale qui est chez toi là mamie tu noies qui est chez toi que tu ne laves pas là il faut essayer de laver ça d'entretenir ça on est d'accord il faut essayer d'entretenir ça vieille filstrée vieille filstrée on dirait les malades mentaux on doit prouver un psychologue pour toi parce que tu es filstrée tu es un vieille filstrée tu es un vieille filstrée le zombie zombie c'est à dire les cyberartifices le zombie des cyberartifices c'est toi c'est toi tu es tellement humain tu es tellement humain tu es que parfois on se demande est-ce que tu es normal on dirait tes deux vingt-cinq là ne vaut pas cinquante tes deux vingt-cinq là ne vaut pas cinquante c'était ça qui ça chauffe pas eh oui ça ne vaut pas cinquante faut pas comparer les filles qui prennent allocation c'est à dire l'argent d'allocation de leurs enfants pour acheter brésilienne là faut pas le comparer aux autres faut pas le comparer aux autres parce qu'elle là elle ne souffre pas pour avoir l'argent elle ne souffre pas pour avoir cet argent et cet argent là c'est pour les enfants eh oui je vais pas prendre l'argent d'allocation familiale de mon enfant pour aller au pays brésilien tout cela pour faire plaisir à qui pour faire plaisir à Don Gory pour faire plaisir à Don Gory des Etats-Unis non je vais pas prendre l'argent d'allocation des enfants pour aller payer et mèche humaine pour faire plaisir à qui à Don Gory des Etats-Unis non je vais pas le faire regarde un peu le visage ça n'a rien à voir avec ta marmite sale qui est chez toi là ça n'a rien à voir avec la marmite regarde même le teint Sadia viens je vais te montrer le gommage pour ton vilain visage là oui regarde le visage Sadia oui oui je sais qu'il te fait mal André j'ai piqué on dirait que je t'ai piqué un peu on dirait que je t'ai piqué non je ne bloque personne chacun donne son avis voilà je n'ai pas bloqué quelqu'un voilà chacun donne son avis voilà donc celui qui met son commentaire vous laissez chacun donne son avis eh oui c'est ça mais ça là tu vas jamais toucher c'est ça qui te fait mal tu ne vas jamais toucher ça et ça va avec la beauté d'accord on est venu t'asseoir pour ta chamelle sur les femmes là mon frère va travailler parce que ça ne te ressemble pas tu es trop vieux pour ça tu es trop vieux pour ça au lieu de rester là pour te dire pour rester là en train d'exuter les femmes là il vaut mieux il faut aller travailler te poils sont en train de veiller en bas de toi va travailler va travailler voilà c'est de ça qu'il s'agit tu n'as pas honte tu n'as pas honte je pense que dans ces lives il n'y a pas de mèche il y a une qui truque là dans les lives il n'y a pas de mèche qu'on a attendu mais attendez moi je ne suis pas là pour je vais vous faire écouter parce que je pense que chacun donne son avis voilà peut-être nous ne sommes pas sourds quand même on a les oreilles pour attendre on attend voilà on n'est pas obligé de faire ce que font les autres on n'est pas obligé de faire ce que font les autres c'est parce que l'autre a mis mèche brésilienne que tu vas aller mettre mèche brésilienne c'est pas obligé le monsieur l'André on dirait que ces deux vingt-cinq là ne vaut pas cinquante attends ça y est vous-même je vais vous faire écouter attendez 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 c'est pas parce que j'ai dit que je vais faire clash à tout le monde que je vais répondre à tout le monde que quand même je vais répondre aux parasites de la société je n'ai jamais dit ça que j'étais le donneur de beurre de tout des parasites non jamais c'est pas parce que j'ai dit que je vais répondre à tout le monde que des filles qui ont des joues on dirait qu'on a mis des beaux robots dedans parce que vous voyez quand les chics jouent attendez quand il est 10h par exemple et puis la récréation 10h15 est arrivée la récréation est finie tout le monde court pour aller à l'école tu prends les beaux robots et puis tu fous ça comme ça parce que tu ne peux pas mettre dans ça tu ne peux pas mettre dans ça parce que ça va salir et ta mère va te frapper après donc tu prends les beaux robots et puis tu mets dedans c'est pas ce genre de personnes qui vont venir clasher donc je vais dire non c'est pas possible quand même tu es vilain attendez attendez c'est à dire quand tu vois quelqu'un avec un nœud comme cela quand tu vois quelqu'un avec un nœud on dirait un nœud comme ça nœud hein vous même regardez vous même regardez Narine Narine on dirait 0-3 0-3 nœud de quelqu'un on dirait parachite ah née de quelqu'un on dirait parachite c'est à dire que lui même Dieu même l'a refusé de lui donner la beauté Dieu l'a refusé de lui donner la beauté celui n'est pas beau celui il est pauvre et puis il est cool et comme toutes les filles l'ont refusé il allait prendre son transgenre qu'il a accepté parce qu'il n'a pas le choix il allait prendre un garçon qui s'est transformé en femme et il a dit il a vu lui la vivre sa femme on écoute c'est pas parce que j'ai dit que je vais faire clash à tout le monde que je vais répondre à tout le monde que quand même je vais répondre aux parasites de la société je n'ai jamais dit ça que j'étais le donneur de beurre de tous des parasites non jamais c'est pas parce que j'ai dit que je vais répondre à tout le monde que des filles qui ont des joues on dirait qu'on a mais tu réponds déjà mais tu réponds c'est que tu vois la vidéo parce que du moment que tu viens insulter la personne du moment que tu as vu que la personne a les joues hé mon frère tu es bête parce que quand on ne répond pas on ignore oui oui le gorille des états unis quand on ne répond pas à une personne tu l'ignores tu l'ignores c'est-à-dire que tu ignores même ses vidéos mais du moment que même tu as remarqué même qu'elle a les joues de beaux fobots là c'est que c'est parce que sa vidéo ça t'a piqué parce que ce qui est caché dans les jours là quand ça sort là je mets bim ça chauffe pas parce que quand on va à l'école quand il est 10h par exemple et puis la récréation 10h15 est arrivé la récréation est finie tout le monde court pour aller à l'école tu prends les beaux robots et puis tu fous ça comme ça parce que tu ne peux pas mettre un sac tu ne peux pas mettre un poche parce que ça va salir et ta maman va te frapper après donc tu prends les beaux robots et puis tu mets dedans c'est pas ce genre de personnes qui vont venir clasher donc je vais dire non c'est pas possible je refuse c'est pas possible ces gens de personnes ne peuvent pas te clasher mais quand même tu rentres en contact avec ces gens de personnes tu vois comment est-ce que tu ne réfléchis pas parce que d'abord tu es un mythomane un vrai mythomane tu es un mythomane et puis c'est un vrai menteur un vrai mythomane la personne ne peut pas te parler elle ne peut pas faire une vidéo pour te parler mais là tu peux rentrer en contact avec la personne tu ne réfléchis pas c'est l'ova l'ova petit modèle c'est l'ova ah ok vous ne pouvez pas avoir mis des galettes dans vos beaux et puis venir faire clash vous avez même des problèmes pour parler et c'est vous qui venez clasher c'est pas possible je vois une la même elle a pris tout son visage elle est tellement obligée d'utiliser des filtres elle n'utilise pas les vrais filtres elle utilise des filtres de choses qui peuvent la ramener encore c'est elle qui vient me clasher mais attendez je n'ai pas à faire à vous attendez toi tu es qui on ne peut pas te clasher toi tu es qui tu n'es nourri personne tu ne payes pas internet de quelqu'un tu ne payes pas le lien de quelqu'un tu ne payes pas la fracture de faible toi tu es qui et puis on ne peut pas te clasher non soyons sérieux toi tu es qui et puis on ne peut pas te clasher nous on a désciencé même là celui même qui a les clés de facebook on l'a désciencé donc toi là toi tu n'es rien toi tu n'es rien vous êtes trop petite allez-y apprendre à laver vos cilets parce que vous ne portez même pas carré son parce que vous n'en avez pas c'est pas le fait d'être dans une voiture voilà voilà quelqu'un qui est en france là-bas un chicolo qui est en france là-bas qui a une BMW X6 une BMW X6 mais qui dort dans l'entrée-couchée voilà vous voyez non qui dort dans la maison de quelqu'un entre-couchée donc le fait d'être dans la voiture ne fait pas de vous les filles qui sont bien chic chic déjà il n'y a qu'à qu'est-ce que tu appelles fille chic chic toi-même tu traites quelqu'un qui n'est pas chic mais toi-même là-haut mais toi-même là-haut quand on voit ta femme on doit la voir quand même chic parce que quand tu viens traiter de tu viens traiter tu viens dire que les filles ne sont pas chic là-haut toi-même toi-même ta casserole sale qui a la maison là on ne voit pas son côté chic on peut être bête comme ça ok mais pas prof quand tu peines des mèches prêtes des mèches brésiliennes des mèches brésiliennes mais on va attendez 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 alors ne venez pas m'embrouiller attendez des orpailleurs comme vous ressemblez à des orpailleurs quand vous regardez plein de poussière sur vous ça c'est pas maquillage c'est effrayer les gens vous ne voyez pas les femmes qui se marquent là dans la télévision les femmes qui se maquillent là vous ne les voyez pas à la télévision vous ne les voyez pas comme un s*** qui peut vous nourrir à vie c'est pas possible hey toi tu peux nourrir qui toi tu peux nourrir ta fille elle te nourrit d'abord maman on peut faire ça hey 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 toi tu peux nourrir qui regardez un mythomane comme ça mais lui lui il connaît il connaît l'on va il connaît il connaît il connaît l'on va toi tu peux nourrir qui à vie on peut non lui là c'est un vrai mythomane on peut mentir comme ça vivant on peut mentir comme ça vivant toi tu peux nourrir qui toi tu peux nourrir qui aïe toi femme te nourrit toi la femme te nourrit c'est ton transgenre ton ami garçon qui te nourrit ton ami garçon que tu appelles femme c'est elle qui te nourrit toi tu peux nourrir quelqu'un toi tu peux me nourrir tu peux nourrir quelqu'un on peut se mentir comme ça partagez la vidéo qui tu es réellement quand tu me parles pour voir ce que tu veux réellement quand tu me parles attendez quand tu portes sur ta tête là c'est même pas propre quand tu payes des mèches je pêche des mèches brésiliennes qu'est-ce qu'on a à foutre avec les mèches brésiliennes qu'est-ce qu'on va faire avec les mèches brésiliennes les mèches brésiliennes ne sont pas pour nous voilà on est déjà on est déjà naturel les mèches brésiliennes là ne nous appartiennent pas c'est mèche des morts c'est mèche des revenants donc quand on veut être naturel attend normal on n'a même pas besoin de porter mèches brésiliennes on n'a pas besoin de porter mèches brésiliennes voilà donc quand toi tu veux prendre exemple que toi le gorille des Etats-Unis hein toi le babouin des Etats-Unis toi le gong quand on veut te parler on doit mèches brésiliennes là où mais je dis hein ta casserole sale qui est chez toi là ta casserole sale qui est chez toi là tu ne peux pas laver ça d'abord avant de venir parler des mèches brésiliennes avant de venir écater ta gueule là ta gueule là pour parler là tu ne peux pas ranger ça hein on peut mentir comme ça des vraies mèches brésiliennes des mèches naturelles parce que vous savez tu ne peux pas prendre des yaka yaka de 500 francs de 1000 francs mais ça suit la tête et puis venir parler aux gens et puis déjà ça s'entretire ça se entre mélange les mèches brésiliennes les mèches naturelles ça s'entretire mélange pas ça descend comme ça quand tu poses ça on n'a pas besoin de demander puis on voit voilà je t'ai dit que la beauté c'est ma chose donc quand vous les femmes vous habillez la beauté c'est ta chose la beauté c'est ta chose toi tu connais jolie femme mais tu allais prendre un zombie là pour déposer chez toi toi tu connais ce qu'on appelle beauté toi tu connais beauté mais tu allais prendre un zombie travesti transgenre pour déposer chez toi ah parce que les femmes t'ont refusé aucune femme ne veut de toi que de ta laideur si tu étais riche au moins tu allais avoir une bonne femme une belle femme mais d'abord tu n'as rien tu es pauvre tu n'as pas de beauté tu n'as pas de taille et puis c'est toi tu connais le goût d'une femme toi un homme comme cela un mythomane un faux type un homme en bas de manioc c'est à dire que c'est un cyber 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 un vrai mythomane que moi j'ai goût toi tu as goût et puis on t'a vu manger dans la poubelle ici toi tu as goût et puis on t'a vu manger dans la poubelle ici jusqu'à ça arriver sur les réseaux sociaux là toi tu as goût toi je sais ce qu'il fallait porter c'est ce qu'il fallait pas porter c'est quand tu mets tes perruques je sais c'est ces perruques de qualité c'est ces perruques moins chers tout ça je connais et quand je vous regarde vous me faites pitié parce que vous n'êtes même pas capable de vous acheter des mèches naturelles c'est vous qui venez et clasher dans alors que vos mèches là ça s'entrelasse comme ça on dirait chose comme à des genres on dirait dans la jungle on dirait les lianes de la jungle mais non c'est pas possible achetez-vous d'abord des mèches naturelles c'est parce que toi-même tu es à va toi-même tu es à va tu ne peux pas entretenir ta femme que tu lui dis toujours de faire coco taille c'est parce que toi le cong le gorille des états-unis c'est parce que tu es à va avarice va te tuer que tu dis chaque fois à ton trangent tu dis chaque fois à ton travesti de faire coco taille de faire coco taille selon les femmes une femme doit garder ses chevilles une femme doit garder ses chevilles mais si toi tu dis à ta femme de faire coco taille c'est parce que tu es tellement avarice c'est parce que tu es tellement avarice tu n'es pas prêt même quand tu fais sortir de ta gueule de ton caniveau que tu appelles bouche qu'une femme doit te parler elle doit mettre les mèches brésiliennes mais il faut commencer d'abord par ta chose là ou bien ou bien il faut commencer d'abord à entretenir ta femme il faut commencer d'abord à soigner son visage il faut traiter son visage avant de venir donner exemple aux femmes ici eh oui eh oui il faut il faut il faut entretenir ton tranchant qui est à la maison ton travesti qui est à la maison avant de venir donner exemple aux femmes parce que avant de venir donner exemple il faut donner exemple à ta femme pour dire ah chérie bien vrai je te trouve naturelle voilà je sais que tu n'aimes pas trop les mèches et tout mais au moins ça me fait plaisir porte un peu mets un peu les mèches hein on peut avoir aussi un nez parachite comme ça on peut avoir un nez comme ça il y a l'homme aussi qui parle d'eux regardez quelqu'un aussi qui parle de qu'on est quand même mèche brésilienne là aussi hein on peut on peut avoir on peut avoir une femme aussi au visage crasseux comme ça on peut avoir aussi une femme au visage crasseux comme ça et puis tu as venu inciter les enfants des gens on peut avoir aussi une femme au visage crasseux comme ça et puis tu as venu inciter les bonnes personnes hein on peut aussi avoir des personnes au visage crasseux sale au visage crasseux sale comme ça donc elle là elle ne mérite pas mèche brésilienne aussi elle ne sait pas s'acheter les chics fonds de teint attendez même je vais mettre la vraie photo voilà donc elle là elle ne mérite pas aussi les mèches brésiliennes elle ne mérite pas les vrais gommages sur son visage elle ne mérite pas les soins des visages elle ne mérite pas aussi pour se rendre un peu belle on peut faire ça non toi tu es un vrai mythomane non 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 tu es un vrai mythomane on peut faire ça on peut suivre la vidéo un vrai mythomane vidéo mèche naturelle de mèche brésilienne et puis quand on regarde comme ça c'est lisse ça descend comme ça où est l'attentie là il y a une dame qui a fait un commentaire pour dire que non dans cette vidéo il n'a pas parlé de mèche brésilienne ni mèche comment on appelle ni mèche comment je peux dire naturelle viens écouter quand je te parle j'ai dit oui c'est là elle peut avoir les moyens parce que déjà c'est mèche parce que moi je ne savais pas porter c'est quand tu mets tes perruques c'est ces perruques de qualité c'est ces perruques moins chers tout ça je connais et quand je vous regarde vous me faites pitié parce que vous n'êtes même pas capable de vous acheter des mèches naturelles c'est vous qui venez et clasher dans giovano alors que vos mèches ça s'entrélase comme ça on dirait chose comme on dirait dans la jungle on dirait les liens de la jungle mais non c'est pas possible achetez-vous d'abord des mèches naturelles des mèches brésiliennes et puis quand on regarde comme ça c'est lisse ça descend comme ça c'est pas entre mêler quand je te parle j'ai dit oui c'est là et puis avoir les moyens parce que déjà c'est mèche parce que moi je calcule tout ça donc il faut être sûr même si tu n'as pas l'argent il faut aller emprunter emprunter habit emprunter maquillage emprunter mèche tout ça là pour venir parce que si tu viens je regarde tout ça pour voir qui tu es réellement quand tu me parles pour voir ce que tu vaux réellement quand tu me parles et puis en plus réussissez au moins à faire au moins 10 000 vues sur votre page donc c'est à cause de vue là il est si la pauvre dame depuis là tu parles de 10 000 vues pardon le mot est fini il faut envoyer l'argent de vue là on va voir il faut envoyer salaire de vue là toi tu fais 10 000 vues là il faut nous montrer le salaire de tes vues quand Facebook te paye là aïe il parle on dirait un gamin il n'a même pas fait 5 000 vues vous venez là vous venez dire hé j'ai mani quand là c'est quoi ça vous croyez que je suis là pour vous lever tous les radicaux là pour les exposer sur Facebook pour qu'on dise que non donc Jvani même n'amène pas pitié qui l'amène les gens au bord du suicide je ne suis pas là pour vous accompagner non 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 je ne suis pas un criminel je ne veux pas tuer enfin des gens parce que vous avez tellement de défauts que quand je vais parler c'est moi même la médiscrité parce qu'on m'a dit que non Jvani n'a même pas pitié quand même tout aïe quand je tiens à parler de défauts quoi aïe on peut faire ça don Jvani don Jvani toi tu es un vrai mythomane non 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 mais tiens mais tu mens c'est à dire que tu mens comme tu respires c'est à dire que tu mens tellement que tu mens jusqu'à même le mensonge même est dégoûté de tes mensonges mon frère va travailler il faut aller travailler il faut aller travailler tellement tu as honte jusqu'à tu ne sais pas ce que tu vas dire va travailler Emmanuel qu'elle t'a appelé tu avais honte même là de t'exprimer tellement elle t'a tellement que tu voulais entendre sa voix elle t'a appelé elle t'a demandé dis moi ce que je t'ai fait qu'est-ce que je t'ai fait qu'est-ce que je t'ai fait laissez côté d'anglophone non elle est anglophone laissez ça une femme qui est sale elle est sale une femme qui ne s'entretient pas ne s'entretient pas c'est pas seulement parce qu'elle est anglophone qu'elle va se délaisser donc son visage elle ne s'entretient pas son visage là ça ne s'entretient pas aussi ou bien bouton qui est rempli elle qui est dans les Etats-Unis là qui est dans les Etats-Unis où il y a les vrais produits là elle ne peut pas entretenir son visage appelons les choses par l'air on voit les anglophones et ceux qui portent qui s'entretient quand même eh oui et quand t'as appelé là parce qu'elle ne comprend pas en fait elle ne comprend pas ah mais grand frère qu'est-ce que je t'ai fait mais tu viens tu viens m'expocher à ça à chaque fois est-ce que tu as parlé elle est sale c'est tout elle est sale c'est tout sinon une femme là le visage là même si elle coupe ses cheveux au moins elle ne doit pas entretenir son visage même si elle coupe ses cheveux là-haut mais son visage ne doit pas entretenir ce n'est pas seulement les anglophones qui se coupent les cheveux mais elle doit moins s'entretenir mais quand on voit son visage c'est qu'elle est sale aïe vous avez peur de dire ça ou bien mais discrédité parce qu'on m'a dit que non on n'a même pas pu dire qu'elle a tous c'est pas elle est sale elle est sale c'est tout donc attend je vais donc il y a LK qui l'a appelé il y a LK qui l'a appelé parce qu'elle ne comprend pas elle ne le connait pas elle ne sait pas qui il est voilà donc elle appelle pour lui demander mes grands frères qu'est-ce qui se passe parce que je ne comprends pas tous ces acharnements ou bien acharnements sur mon dos sur moi je ne comprends pas il faut que tu me donnes les explications voilà elle était tellement respectueuse elle était tellement polie qu'elle a pris son téléphone elle l'a appelé qu'elle a appelé pour savoir mais qu'est-ce qui ne va pas c'est-à-dire qu'il était vraiment c'est-à-dire qu'elle a tellement travaillé la tête lui-même il était paniqué parce qu'il voulait entendre la voix de LK tellement il rêvait d'attendre sa voix tellement il rêvait d'attendre la voix de LK tellement il rêvait d'attendre sa voix il ne pouvait même pas parler attendez un gros plaisantin comme ça toi aussi les bonnes personnes parle toi aussi tu as venu ouvrir tes narines pour parler oui bien sûr je voudrais savoir pourquoi un grand homme que vous que tu connais pour un grand quelqu'un et elle a vous voyait en plus elle a vous voyait elle dit j'aimerais savoir un grand frère comme vous que je ne connais pas ose m'exposer de cette manière onze milliers mais toi tu es un vieux con attendez attendez il ne peut même pas parler il est perdu qu'est-ce qu'il se passe avec ma garçon qu'est-ce que j'ai pu bien vous faire oui bien sûr j'aimerais savoir pourquoi un grand homme comme vous moi que je ne connais pas comment un grand homme comme vous qui a un âge de mon grand frère peut faire tour et le distendir sur les responsabilités que je veux dire des choses de mal et je ne suis pas au courant ok est-ce que je ne sais pas vous pouvez me attend j'ai 30 je vais être à 15h tiens vous pouvez m'appeler dans une heure trente regarde de mon sac je vais répondre je vais répondre mais ce n'est pas grave c'est pas une conversation vous d'arriver avec vous souvent en fait je vais aller au centre pour savoir donc je m'interpellais ça m'a ramené plusieurs questions non en fait vous avez voulu savoir vous avez appuyé vous voulez vous poser des questions n'est-ce pas oui mais c'est si vous voulez des réponses si vous voulez des réponses parce que moi vous avez appuyé je n'étais pas prévenu que vous alliez appuyé j'ai pris sans même regarder parce que je suis arrivée travailler et d'accord donc je vais vous c'est mieux ça je ne vous ai rien fait je ne vous connais pas je ne vous ai jamais dégagé je n'ai jamais fait de mal je ne vous fais pas là vous arrêtez je ne vous avais rien vous voyez c'est ça le problème vous conclusez un peu trop vite vous ne cherchez pas à savoir ce qui dérange la personne mais vous éprimez un message est-ce que je vous ai déjà mentionné vous allez déjà vous commencez la conversation je vous ai dit dans une heure trente moi je suis en train de travailler mais ce que je suis en train de vous dire c'est que vous concluez un peu trop vite vous ne cherchez pas à savoir en fait vous n'avez pas appelé pour chercher à savoir vous n'avez appelé pour essayer de montrer encore une fois que non vous dénise vous faites passer encore pour la victime et ce n'est pas comme ça que ça marche chercher à savoir je suis vraiment très curieuse devant vous de la durée mais c'est ce que vous êtes en train de faire non je ne vous connais pas je ne vous connais pas vous me dénigrez sur les réseaux sociaux vous m'appelez mitomane mais ça posez la question vous avez posé la question ça c'est déjà bien en ce moment là je suis très occupé si vous pouvez vous appeler dans une heure trente si vous allez aller au lit alors demain on se parle vous avez vu c'est à dire tu as assisté la dame elle ne te connait même pas regarde comment elle t'a parlé tout le monde tu étais paniqué tu étais perdu c'est à dire le mot même te manque tu ne sais même pas ce que tu allais dire quelle honte quelle honte la honte de ça la honte de ça la honte de ça elle t'a appelé pour savoir qu'est-ce qui ne va pas parce que je ne te connais pas tu es un grand frère tu peux être mon grand frère tu as parlé avec plein d'amour avec politesse avec respect elle pouvait te titoyer mais elle t'a vouvoyé un vieux con la honte maintenant tu es là tu es perdu quand je suis en train de travailler toi tu travailles toi toi tu travailles toi toi tu travailles un jugolo un jugolo comme toi un jugolo comme toi tu travailles on peut mentir comme ça vivant on peut mentir comme ça vivant quand je suis en train de travailler tu fais quel travail montre nous ton contrat de travail il faut nous montrer ton contrat de travail idiot menteur mythomane mythomane tu es un vrai mythomane regarde regarde comment tu as parlé tu n'avais même pas de mots tu étais perdu tu étais perdu que non tu me rappelles dans une heure tu es malade c'est toi tu mets un crédit dans son téléphone c'est toi tu mets une unité dans son téléphone c'est toi tu perds son crédit et puis moi tu le rappelles dans une heure tu fais quel travail sorcier enfant de 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 enfant de comment éjaculation précoce enfant de préservatif percé enfant d'éjaculation précoce c'est comme ça tu es parce que tu n'es tu n'es pas intelligent tu moques de sagesse parce qu'on t'a payé parce que tu as été envoyé par cher Berlin on te paye combien parce qu'on t'a payé là donc tu dois détruire ta soeur parce qu'on te donne les mières pour venir détruire ta soeur tu viens t'asseoir tes vieilles tes scules froissées remplies de poils blancs tu vas venir dénigrer la femme pour rien tu ne t'as rien fait tu ne te connais pas pourquoi tu es sorcier comme ça de la manière tu es vilain de la manière tu es vilain comme celle-là vilain visage loup visage loup comportement loup comportement tu n'as pas honte va travailler mythoman c'est moi j'ai dit ça va travailler enfant d'éjaculation précoce fils de capote percé c'est ce que tu es comment tu ne mérides même pas appeler un homme tu ne mérites même pas appeler un homme parce que tu ne vaux rien tu n'es qu'un plaisant t'es un mythomane vendette d'illusion vendette d'illusion maintenant il faut parler tu lui donnes le rendez-vous quand tu as appelé à une heure j'en sais pas tu as mis crédit dans son téléphone Jean c'est toi tu as mis unité dans son téléphone regarde moi la honte sur son visage regarde moi la honte regarde moi la honte regarde un vieux comme cela un grand-père comme cela tu ne veux pas ta retraite un grand-père qui manque de sagesse un grand-père qui ne connait pas sa place elle t'a appelé tu l'as enregistré non l'appel il n'était pas dans le direct elle a appelé c'est son téléphone Emmanuel Keïta a appelé ce bambouin c'est son téléphone pour comprendre au moins ce qu'il ne voit pas pour qu'il explique qu'on a décroché je ne savais pas qui était qui c'était irresponsable immature que tu es enfant d'éjaculation précoce tu vois tellement tu n'as pas été sage parce que tu as été payé tellement ta méchanceté tu veux tellement la détruire comme si elle te doit comme si elle te doit après c'est vous ce qu'elle dit toi un vieux comme ça tu vas venir t'asseoir demain pour te dire que tu vas te jouer les données des leçons toi tu véhicules quel message à la jeunesse tu véhicules quel message à la jeunesse viens filtrer viens filtrer ingrat hypocrite jaloux tu donnes quel conseil à la jeunesse quand tu as su qu'on s'entend de suiter celle qui prétend être ta soeur maintenant elle t'appelle tu l'enregistres elle pouvait ne pas t'appeler mais elle t'appeler par respect pour que pour que tu l'expliques mais qu'est-ce que elle t'a fait c'est pour cela elle t'a appelé elle t'a pas appelé parce que tu étais trop beau elle t'a pas appelé parce que tu étais trop jolie mais elle t'a appelé pour comprendre pour que tu l'expliques pour que tu l'expliques qu'est-ce que elle t'a fait maintenant là tu es paniqué et tu viens oui elle m'a appelé parce que tu voulais entendre sa voix regarde même la voix déjà ça t'a séduit la voix déjà sa voix t'a fait jouir sa voix là ça t'a séduit tu étais perdu dans tes dire tu étais perdu dans tes dire ça là je sais que le jour qu'elle t'a appelé là le jour qu'elle t'a appelé là tu as dormi comme ça tellement tu rêvais à t'en savoir tu as bien dormi comme ça tellement tu rêvais à t'en savoir quelle honte vieille fistrée vieille fistrée t'escule froissée remplie de poils blancs immature irresponsable clochard mythomane c'est ce que tu es c'est ce que tu es c'est quoi cette méchancité là c'est quoi cette méchancité là c'est quoi cette méchancité même si on te paye on t'a payé combien on t'a payé combien on t'a payé combien si tu as fait la politique tu n'as rien eu dedans tu as fait la politique ils t'ont refoulé c'est pas l'agent de 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 comme il s'appelle de chamberlain ou bien quoi là qui va te faire quelque chose tu as fait la politique ils t'ont refoulé aujourd'hui ton ami garçon il allait déposer sa candidat pour devenir députée pour devenir députée toi tu es là pour enregistrer conversation de femme tu es là pour enregistrer la conversation de femme tu n'as pas honte tu n'as pas honte vieux con vieux con dans Giovanni tu es un con tu es un lâche tu es un vieux frustré tu es un vieux aigri un vieux jaloux refoulé tu es refoulé tu es refoulé de la politique la politique t'a refusé tu as fait la politique tu n'as rien eu ceux qui sont malins ils sont en train de bouffer la jambe vieux clochard dont Giovanni tétescule froissé c'est moi j'ai dit ça quand on vous respecte là vous ne voulez pas oui allo s'il vous plaît vous pouvez baisser un peu le volume de votre côté allo oui allo allo bonjour bonjour messieurs oui donc c'est juste pour vous donner ma participation déjà merci pour ce que vous faites et tout franchement je vous en prie dans le bon tempo vous savez dans Giovanni en fait c'est un peu le domaine qui est en Afrique qu'il faut éradiquer parce que je ne veux pas de diminuer son âge et de venir à l'aventure ou de chercher un travail et quand on regarde c'est le vrai âge donc l'immaturité de ça et à l'école de police à l'école de gendarmerie il y a des morts comme ça parce qu'il diminue l'âge pendant la gendarmerie on l'a fait faire des espoirs il meurt et c'est pareil pour Jean Giovanni il oublie que c'est pas son vrai âge qu'il s'est la pièce d'identité parce que ce monsieur là on l'a connu moi je l'ai connu quand au plateau quand il était à la Sramonne on était jeunes et ils venaient discuter avec les comment on appelle les pasteurs comment ils s'appellent chez Déon les Awadis aujourd'hui il y a d'autres qui sont à la politique il y a quelqu'un qui a raté sa vocation il a fait le tour de la politique aujourd'hui il se mêle des débats de petites gens et tout pourquoi déshabiller une fille il dit des choses des preuves et tout c'est malheureux vraiment c'est des choses donc franchement quand les autres ont régalé son vrai âge il faut pour ceux qui le connaissent je ne dis sa vraie dame de l'essence qu'il arrête c'est ça parce que déjà il fait tout tu fais tout quoi de jeune c'est pour mettre ça en train de tomber il est là il prend des débats de comme un enfant il n'a même pas honte de dire qu'il met de tiens franchement franchement c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux et vraiment je vous remercie pour tout ce que vous faites pour Emmanuel Kisha parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui qui émerve parce que elle a une carapace dure et tout qui n'a pas fait dure qu'est-ce que les autres cachent pour eux mais elle au moins on la connait elle fait ce qu'elle veut elle fait sentir tout le monde a fait des erreurs c'est ça aujourd'hui il y a des gens qui ont oublié et tout machin tu vois parce qu'une femme a beaucoup des enfants de beurs différents qu'elle est bournaise c'est ça parce que tout machin elle dit tout c'est donc faut pas mettre des gens et d'autres l'aiment pas parce qu'elle a dit elle a donné son elle au moins elle a donné son opinion politique il y a des gens il y a des gens qui font savoir de suivre des gens parce qu'il y a un moment donné il faut trancher dans le livre c'est ça donc franchement tous ceux qui s'attaquent à la pauvre fille pour des petits non celui qui a fait des tests des morts c'est pas bien on passe même pas aux enfants on passe même pas la mère de la dame on passe même pas ils attaquer de manière qu'ils t'aiment les filles le reste vraiment elle est belle on la connait ce qu'on n'aurait jamais connaître c'est ça elle a tout pour elle et puis il n'a même pas envie de mettre le bidaire de sa femme on dirait qu'on appelle les résidus de sauce grève non mais c'est malheureux il a fait moins si tu as la pauvre fille là pour y être c'est ça il y a un point d'une maison où il n'y a même pas de bruit toi on a vu ta police et puis on sait qu'on a une femme qui lâche vraiment donc il faut arrêter et puis cette femme là tu dis à faire de l'amour donc tu n'as même pas besoin tu as fait de l'amour et quand tu fais de l'amour tu vas au fond c'est ça voilà tu rêves d'avoir une fille comme un mari et puis tu es là il est sans conviction il est là il est fait de parieté je vois qui il dit dans les choses elle débattre il ne peut pas finir parce que Manet qui n'a pas pu parler c'est ça il faut arrêter il faut arrêter quand je vois des gens il y a des gens sur les réseaux sociaux ils font des choses non il faut arrêter de rentrer dans la vie de priver des gens et tout tu peux l'attaquer sur sa vie sur elle-même cette rue et tout machin dans ce débat elle ne vole pas elle ne vole pas elle fait cette rue elle a acheté elle est venue elle a dit ça va si vous voulez vous ne payez pas c'est ça voilà et puis les modèles ce sont criolles par mon dieu lâchez les choses ils ont des soeurs même qui qu'on comprend dans les petits marchés à psychologie mais c'est les femmes les soeurs des égo vous voulez inciter vraiment il faut arrêter donc Giovanni on va le prendre en sandwich il va comprendre c'est ça il a son passant il traîne derrière lui les gens le connaissent il ne peut plus que voir donc il faut arrêter donc madame vraiment je vous félicite et puis vraiment c'est pas bien de dire quelqu'un ah ta bouche est sale ta bouche est sale tu es vieux et tu as diminué ton âge et puis tu penses que tu es un enfant il pense que c'est même il a 18 ans c'est ça ils font pour mourir à l'école de Jeanne Améry c'est ça ils disent qu'ils ont 20 ans on leur dit de courir des kilomètres il meurt et puis hey les sanctions ont tué non c'était pas son avis ils voulaient courir en tout cas merci beaucoup merci bonne soirée oui au revoir merci oui oui allo allo oui allo oui oui vous pouvez t'en dire que je peux intervenir s'il vous plaît oui vous pouvez madame d'accord ok dans Giovanni il n'a rien à dire il n'a rien à dire si je m'en ai dit parce que dans Giovanni c'est un père d'être depuis 10 jours son cul là ils ont baisé ça depuis 10 jours sa femme là c'est une pute moi je te dis puis je confirme ça la femme qui est il prend puis même sur la toile pour dire ok ma femme vilaine femme on est traversée lui peut comparer sa vilaine femme là la chose comme on dit Emane Keïta vraiment donc Giovanni il a été payé pour voir ce qu'il est en train de faire tu comprends oui oui il pense qu'il peut sa vie Emane Keïta mais sa femme qu'il appelle c'est ce qu'il appelle femme là c'est une pute une homme c'est une qu'elle fatiguée c'est pas une bonne femme qui est là eux ils pensent que les femmes là c'est eux qui sont femmes mais les autres là ne sont pas mères d'enfants vraiment ils n'ont pas de sa femme puis ils sont mères donc ils pensent une chose Emane Keïta c'est chier qu'il a vomi franchement c'est chier qu'il a vomi il pense que Emane Keïta c'est chier qu'il a vomi c'est une femme aussi lui il est là il va prévenir sa femme camerounaise là sa femme c'est une camerounaise c'est une bocler quand il appelle Emane Keïta sa femme c'est une vraie bocler il pense qu'on sait pas sa femme là moi je te dis que sa femme c'est une vraie bocler femme qui est propre il mette derrière il dit non que je suis femme ma femme c'est une vraie bocler lui même c'est un pédé même mais ça c'est vrai ils sont plus là ils ont moubou saïque elle est venue non il pense ça on ne connait son fond moi je te confirme que c'est un pédé lui là pour lui qu'on appelle Don Jovenia c'est un pédé sa femme c'est une prostituée sa femme qui est dit que c'est sa femme elle est moubou jusqu'à et puis il est venu il est venu la prendre finalement une femme on est traversée là lui va venir c'est dire sa femme après c'est comparé Emane Keïta visage crassé rond visage on dirait je sais même pas quoi comparer là lui peut réagir quand il y a sa chose la femme là elle peut se comparer à Emane Keïta hein la chose au monde de l'âge elle les dérange comme ça franchement vous les insultez elle ne vous répond même pas mais vous rentrez dans sa vie privée c'est quelle femme qui a dit qu'elle n'a pas eu d'enfants de pères différents lui même sa mère Don Jovenia sa mère la même elle a des enfants de pères différents sa mère qui l'amuse au monde elle a le plus sa mère c'est une pute les vieux douleurs des divots qui vont pas ils l'ont baiser jusqu'à un pute elle est là ils pensent qu'on ne connait pas les fonds ils pensent qu'on ne connait pas les fonds ils viennent insuter la femme pour dire qu'elle est pute lui même sa femme la cellule elle pense qu'ils ont un gros goût particulier pour déposer ça là là hein c'est vrai qu'on l'a on va être gâté on va être 15 ans sur la toile là on dépose la caméra puis on fait une vidéo hein ils ont qu'un problème avec la fille là ils ont qu'un problème avec la fille là la fille là vous parlez vous l'insultez vous ne répond même pas mais c'est appelé elle ne t'a respecté poliment parce que quelqu'un m'insulte je ne le connais pas donc avec respect vous voyez c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et puis c'est une fille qui a vite touché l'argent c'est ça elle a vite touché l'argent et puis même si elle a laissé son croyé là tu sais dans la vie là il y a l'expérience souvent quand tu es petit tu te maries vite là hein ta tête est un peu déhonneur c'est une femme qui a fait la vie elle cherche mariage c'est ça elle l'assise qu'elle voit les enfants elle voit les petites filles m'a couru 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 parce qu'elle a passé par là mais quand tu t'es mari tu n'as pas fait ta vie tu t'es mari jeune là une fois que tu t'es chose tu n'as pas fait ta vie puis que tu es mari jeune toi même puis tu vois tes camarades sortis toi même tu n'as pas mis ta soie d'employé c'est ça sinon son gars là son mari est ensemble il n'y a pas de problème mais c'est une petite fille elle s'est vite mariée puis elle a eu ça ne s'est pas d'employé lui a aucun problème lui l'enfant lui l'enfant c'est pas lui qui a mou Aïcha Aïcha Yann Aïcha Yann n'a pas se comparé lui dit qu'elle aime les femmes qui sont propres Aïcha Yann n'a pas se comparé Aïcha Yann vraiment Vraiment lui il mange dans la poubelle l'insulte les gens aussi Il mange dans la poubelle et puis c'est lui qui a parlé de Mané Keïta Vraiment on peut faire ça Vraiment tu es vilaine ça mon dieu est traversée en tout cas vraiment je te remercie beaucoup pour ce que tu fais pour Mané Keïta parce que moi même ça me fait tellement mal mais je vais te poser ma caméra un jour ton Giovanni le moment c'est un con un lâche un gros PD sa maman tandis que sa maman les vendeurs de pâques de Dibola ils ont mou sa maman merci beaucoup le vrai papo merci beaucoup c'est le vrai papo ils ont été donné merci beaucoup sa mère c'est une prostituée sa mère des enfants des pères différents voilà ça tu comprends c'est pas son vrai père c'est un enfant d'Ausha tu comprends donc la mort je te donne même après même il est appelé mais il est dans ses vrais papos ce maudit d'accord en tout cas je te donne ses vrais papos ce maudit qu'on appelle ton Giovanni ce qu'il n'a jamais vu on lui montrer sa femme on dirait à moi ce qu'il est là merci beaucoup en tout cas t'es amie bim merci allez bisous bisous on peut avoir le loup papa comme ça puis inscrire une personne on peut faire ça à dama allo oui allo oui allo oui vous pouvez un peu baissez un peu le volume de votre côté s'il vous plaît bonsoir bonsoir ça va bien ça va du courage je sais que tu es la seule courageuse à pouvoir affronter ce monstre ce démon merci beaucoup aucun blogueur des gens qui font la gueule et tout 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 ils ne vont pas ouvrir leur ce que tu dis là ils ne peuvent pas le faire c'est ça parce que tu es dans la vérité tu es dans une logique donnée et tu veux défendre une personne innocente ça c'est très bien c'est louable tu ne verras personne faire comme toi ils ont peur c'est ça tu es son terminus il a cherché il va trouver ce gars si nous on veut te donner ses secrets je ne suis pas sûr qu'il va encore sortir peut-être que c'est quelqu'un bon qui a tout perdu et qui n'a plus rien à perdre c'est pourquoi il sort sinon ce qu'il traîne comme casserole derrière le va sinon on te le dit non tu diras non c'est pas vrai c'est un type d'abord pourquoi il a poussé la photo de sa femme c'est parce qu'il sait que tôt ou tard on va lui demander de pousser la photo il est frustré il est obligé de mettre ça comme ça si tout le monde balance on dira qu'il a déjà mis et ce n'est personne on n'a pas effectué des recherches pour trouver la photo et il l'a mis c'est un frustré il n'est pas content de sa femme qu'il a chez lui il a dit quelque part il n'est pas content et Manuel Quetta il la trouve extraordinaire et puis les gens sont bizarres c'est une icône de la Côte d'Ivoire de mon pays au lieu de la chérie pour qu'elle puisse représenter le pays quelque part dans tout ce qu'elle fait comme une femme cultivée des classes tout 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 lui c'est l'occasion pour lui de clasher il n'a qu'à prendre l'exemple de Johnny Pacheco l'intelligent aujourd'hui il a dépassé cette saloperie alors que ce vieux il baigne toujours dedans comme il n'a pas de piscine il pense que venir sur les réseaux sociaux sur le téléphone c'est une piscine pour lui c'est un vendeur d'illusions c'est ça qu'on appelle vendeur d'illusions c'est le chef ça un mythomane c'est le chef un mythomane comme on le dit mais je ne comprends pas tu passes tout ton temps tu prends l'ordinateur un vieux comme ça celui qui vous a parlé en première position je le connais il connait l'âge de ce monsieur là on le connait c'est un vieux c'est un vieux c'est parce qu'il se casse derrière chez les blancs là-bas il joue je ne sais même pas au jeûne boiteux ou bien quoi non non il dérange il n'a qu'à laisser Manu quitte à tranquille vraiment le travail que tu fais c'est un bon travail je sais que personne ne peut le faire merci tu es la seule et tu es son terminus il ne peut pas quelque soit ce qu'il dira nous tous on a vu son anus en tout cas il est incapable frustré frustré même malhonnête d'ailleurs c'est ça mal élevé tu prends ton temps tu prends un ordinateur tu viens t'acharmer sur une dame tu ne t'as rien fait une dame tu ne peux même pas la comparer à ta femme elle vous dépasse de très loin même de très loin c'est ça c'est une dame qui se respecte une dame classe tout le monde le sait et toi tu viens maintenant t'as mis son humain tu ne peux pas il a été payé bon on le sait il a été payé donc il doit il doit faire le sale boulot le sale boulot comme il a l'habitude de le faire et Séni Kranba l'attend aussi déjà Séni Kranba prépare un lourd dossier il verra quand même mais ce que tu fais nous te remercions parce que tu le fais dans la discipline et puis selon ce qu'il est en train de dire et tu es la seule qui peut faire ça les autres se cachent du courage mais si tu n'es pas en train de l'agresser c'est lui qui agresse et tu le ramènes à l'autre si un vieux ne veut pas se respecter un petit va le remettre sur les rails c'est ce que tu es en train de faire et tout le monde sait tout le monde sait il n'a qu'à arrêter il est il est à la recherche des vues c'est ça et des abonnés puisqu'il n'a plus rien il n'a plus rien il a tout perdu comme tu l'as dit en politique il est grillé personne ne le considère c'est ça il est là il tourne partout il va retourner bientôt à la poubelle comme c'est son origine c'est là où il était et il est revenu et bon nous on est là on le voit il n'a qu'à arrêter quand il va sortir nous tous on va sortir nos caméras pour le cacher à viser découvert il exagère merci merci à vous aussi amen au revoir voilà donc le vieux fils le grand père de tous les blogueurs le grand père qui ne veut pas vieillir jusqu'à il s'est tcha toi il ne veut pas vieillir il s'est tcha il en tête il s'est dépigmenté la peau son corps est clair son visage est noir son cou est noir mon frère toi ton tchatcholi là c'est comment ? ton tchatcholi là c'est comment ? tu ne veux pas vieillir prends ta retraite la politique t'a refusé ils t'ont refoulé oui dans la politique ils t'ont refoulé le refoulé de la politique le refoulé des cyber artifices tu n'as pas honte toi un vieux comme ça et tes tescules froissées remplies de poils blancs là tu n'as pas honte toi tu manges dans la poubelle tu vas venir manteur de respect à une petite fille toi un vieux comme ça je suis venue manteur de respect à une petite fille qui ne t'a rien fait tu ne t'as rien fait toi même là tu connais ton vrai père Connery fils de préservatif PFC allo ? allo ? oui allo ? allo ? oui allo ? vous m'entendez ? oui madame bonsoir Lova bonsoir madame je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce que vous faites pas parce que vous êtes en train de clasher dans Giovanni mais parce que vous prenez le temps de défendre une ivoirienne merci beaucoup tout simplement que ce soit Emmanuel Keïta ou si c'était même dans Giovanni qui était à la place d'Emmanuel Keïta qui était claché je pense que vous aurez sur la caméra pour pouvoir défendre un ivoirien et une ivoirienne ça c'est le premier point je me permets aussi de dire tout simplement que monsieur 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 Masson je vais l'appeler monsieur Masson je pense qu'il va regarder plus tard votre vidéo je voudrais tout simplement lui dire tout le monde l'appelle grand frère grand frère c'est pas qu'on va vous supplier pour que vous pensiez que vous êtes au dessus de tout le monde parce que là vous avez montré que voilà tous les blogueurs vous voulez montrer que vous êtes au dessus de tout le monde et que tout le monde vous respecte et que vous avez une question mais là vous avez montré que vous n'avez pas de morale vous n'êtes pas loyal vous avez dit que je ne dirais pas le nom des autres blogueurs parce que vous n'avez pas passé de pacte de non-agression mais vous avez fait comprendre que ce sont vos petits et que vous n'allez pas les clasher donc eux ils ont respecté ça aussi mais quand on voit vos vidéos on voit très bien que ce n'est pas seulement Emmanuel Eta que vous visez vous visez d'autres blogueurs et je veux dire une blogueuse vous avez commencé avec Lolo Beauté et son frère vous avez compris que vous n'étiez pas à leur niveau parce que malgré tout ce que vous aviez fait aujourd'hui ils sont au-dessus de vous vous êtes entré dans la politique vous avez voulu montrer que vous étiez au-dessus vous êtes allé dans l'extrait je ne dis pas que tout ce que vous avez dit était mauvais parce qu'on vous a tous suivis et certains points de ce que vous disiez étaient vraiment quelque chose que certains Ivoiriens se reconnaissaient dedans mais vous avez compris que vous n'étiez pas au niveau de certains blogueurs politiques comme on va nommer comme Souley de Paris aujourd'hui vous faites vous faites l'éloge de Amiral que soit disant il n'est pas allé à l'école mais voilà mais ces gens-là ils sont dans une constance que vous vous n'avez pas monsieur Masson vous n'avez pas cette constance moi je ne viens pas ici pour vous démigrer ou quoi vous dites que votre femme que je respecte et que je salue au passage c'est quelqu'un de très intelligente c'est quelqu'un qui est instruite et tout ça mais vous l'exposez parce que vous avez été touchée et que vous vous êtes sentie obligée de l'exposer parce que les autres allaient l'exposer mais cher monsieur laisse-moi se dire que quand un homme se dit qu'il prend des produits pour embellir son temps et qu'il laisse le temps de sa femme je mets entre guillemets sa femme dans cet état-là peut-être que vous n'aimez pas cette personne c'est ça si vous cherchez cette personne nous ne le savons pas peut-être que c'est le côté financier parce que vous avez de temps en temps nommé la famille d'où elle vient c'est ça je voudrais dire à la famille de cette personne que faites très attention à vous parce que vous montrez à travers vos vidéos et vous dites que vous êtes un manipulateur vous aimez cette femme vous aimez cette femme et elle a la peau du visage dans cet état quelle que soit la date de cette photo quelle que soit la date de cette photo la photo où vous embrassez votre teint vous comme vous dites il est bien mais elle regardez son teint à elle regardez son visage cher monsieur vous vous permettez de critiquer votre soeur ivoirienne je ne vais même pas la nommer parce qu'aujourd'hui elle a tellement été vilipendée sur tous les réseaux sociaux pas tout le monde et même si elle aussi elle y a contribué parce que par moment donné on arrive à se titiller entre nous elle a fait avec l'humoriste elle a fait avec d'autres personnes mais elle a toujours dans ce côté humoristique oui ça fait mal mais personne n'est sorti derrière pour venir faire ce que vous avez fait monsieur c'est ça c'est à dire descendre aussi bas descendre aussi bas comment vous pouvez vous parlez de la tauche de votre femme vous pensez que tout ce vous dites que tous ceux qui suivent cette dame sont des illettrés qui vendent des produits chers monsieur je vais vous dire on peut avoir un doctorat et suivre sa soeur ivoirienne parce que cette jeune dame elle a été actrice en Côte d'Ivoire c'est ça elle a été actrice en Côte d'Ivoire et au delà de ce que c'est clair si la peau elle est belle c'est ça je vais vous le dire clairement entre votre femme et elle il n'y a pas photo et je vais même vous dire avec tout le respect que j'ai pour Aïcha Yann Aïcha Yann est plus belle que votre femme franchement Aïcha Yann salue au passage on vous a dénigré nous les Ivoiriens mais je voudrais vous saluer et je voudrais vous demander pardon pour tout ce qu'on vous a dit parce que vous êtes ressortis comme nous les Ivoiriens avons eu nos problèmes pour nous dire de nous calmer et ça c'est pas donné à tout le monde et je vous remercie madame Yann d'avoir fait ça donc monsieur Masson quand vous dites vous vous tapez la poitrine en disant aux autres blogueurs je vous laisse la politique parce que maintenant quel que soit qu'on vous ait payé ou pas parce que je pense que vous êtes un monsieur de conviction et que vous avez la capacité d'avoir le recul de pouvoir prendre des décisions vous n'avez pas le niveau de cette jeune fille cette jeune fille arrive après vous sur les blogs elle vous a dépassé en nombre d'abonnés et en nombre de personnes qui la suivent en live je ne parlerai même pas du petit Albre Stéphane qui aujourd'hui a mis là-bas tellement haut que vous vous avez ravalé votre langue vous n'êtes pas sur le niveau c'est ça que vous voulez faire mais vous n'atteindrez pas parce que vous êtes descendu trop bas je ne voudrais pas vous salir mais quand vous parlez c'est tous ceux qui suivent Emmanuel je dis son nom excuse-moi tous ceux qui suivent Emmanuel ne sont pas des gens qui vendent des produits comme vous dites vous-même vous prenez des produits vous pensez que vous êtes de bonne moralité pour venir vous faites un direct et vous dites dans le direct que votre maman est malade votre maman est malade ayez du respect pour votre maman en tout cas nous lui souhaitons toute la santé à cette dame et nous avons beaucoup de respect pour elle mais vous êtes descendu trop bas cher monsieur vous êtes descendu vraiment trop bas vous n'avez pas de moralité vous êtes là en train de viser des gens et vous êtes en train de faire de sorte pour attiser cette jeune fille qui vous a défendu face à Aïcha Yann et contre toutes les Bukinabés dont vous avez parlé mais cette jeune dame aujourd'hui aujourd'hui elle est avec vous parce qu'elle a aussi des convictions et on respecte ça mais on est obligé d'en arriver là sommes-nous obligés d'en arriver là nous les Ivoiriens non s'il vous plaît s'il vous plaît nous on ne se met pas sur les réseaux sociaux comme vous dites parce que oui on a fait tellement de diplômes aussi nous on a fait des diplômes mais quand on suit des gens c'est parce que par moments on a des pauses et on regarde c'est ça cette jeune dame elle décide de faire elle a divorcé elle a plusieurs enfants de certains papas et alors vous avez pensé à ces enfants là quand ils regarderont vos vidéos ou vous même votre enfant quand tu regarderas votre vidéo quel genre de père de modèle de père vous voulez montrer sur la toile cher monsieur c'est petit ce que vous faites vous pensez vous dites que vous êtes arrivés vous n'avez pas dit que vous êtes riches d'accord votre maman est malade payez un billet d'avion et rentrez en Côte d'Ivoire si vous êtes un homme vraiment rentrez en Côte d'Ivoire allez tenir la main de votre maman pour lui dire maman je suis là ne t'inquiète pas vous n'avez pas ce courage là parce que les gens que vous avez dénigrés vous attendent au tournant ceux à qui vous disiez que vous aviez des niveaux ce monsieur Pacheco avec qui aujourd'hui il est là-bas il était stratège mais vous vous n'avez pas été stratège vous voulez vous recycler mais vous n'avez pas le niveau parce que le niveau aujourd'hui c'est André Stéphane qu'il a le niveau aujourd'hui c'est Emmanuel Keïta qu'il a le niveau aujourd'hui c'est Aya c'est Yaka c'est Edwige vous vous ne l'avez pas cher monsieur c'est Lova merci beaucoup Lova pour ce que vous êtes en train de faire merci à vous aussi je ne voulais pas vraiment insulter et donc j'ai voulu parler posément donc cher monsieur si jamais vous tombez sur ma vidéo vous pouvez aller beaucoup plus haut que ça regardez celui qu'on appelle le grand frère DJ Publicité de London le respect pour ce monsieur n'a pas de limite parce qu'il peut faire des blagues et tout ça mais aujourd'hui c'est lui qu'on respecte parce que ce monsieur il a une morale en tout cas merci beaucoup madame merci 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 beaucoup bonne soirée merci oui allo allo oui bonjour oui ça va on vous écoute madame merci beaucoup merci et je te remercie vraiment beaucoup pour le travail que tu fais de rien je t'ai dit si je savais parler bien français là oui on allait chauffer même Facebook même dans ce mois-ci c'est ça même parce que les français que vous parlez je ne suis pas capable de parler bien aussi parce que les africains dès qu'on parle français les français sont mal placés ils prennent ça pour insulter eh non on s'ouvre dans ça on est habitué ça vaut de ça que moi nous on ne peut pas faire des vidéos sinon nous on allait sortir le vieux voyou pour rien marquer ses diplômes il assis là-bas et puis il n'est pas intelligent il est mis à châne il est toujours sur le dos de la fille qui évolue là c'est un sorcier vraiment il n'est pas capable d'évoluer hier j'ai suivi cette directe il parlait de oui ils n'ont pas les filles les gens qui n'ont pas de diplôme de diplôme puis là-bas il a diplôme il fait quoi ? franchement c'est ça moi j'ai mis le commentaire moi ici au Canada je n'ai pas de diplôme mon diplôme là c'est primaire mais j'ai réussi à créer une entreprise ici au Canada et puis même les plans même qui sont blancs ils sont mon comptable aussi c'est eux qui font ma comptabilité marquer les diplômés ils parlent tout juste ils nous insultent et ici on n'est pas diplômé diplômé ceux qui sont diplômés même la majorité même ceux qui sont diplômés quand ils t'en vont à la banque ils sont pauvres c'est ça c'est pas salaire de bureau ou bien salaire tu vas être riche dans quoi ? ce mec qui sont diplômés là même ils ne gagnent pas de boulot un second de risque d'en salarié ce mec qui sont diplômés là ils ne gagnent pas de boulot ils n'ont quoi ? j'ai des amis même à la banque il y avait un monsieur même qui a démissionné pour ça il a démissionné il a beaucoup de diplômes il travaille à la banque mais quand il l'a vu dans les comptes pour les gens qui font des affaires et puis il compare avec les gens qui travaillent dans les bureaux privés au gouvernement il a dit non ça ne vaut plus la peine je vais aller créer mon propre entreprise et aujourd'hui ces entreprises il a beaucoup d'employés il travaille à son compte et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a étudié et ils sont là le matin il me dit pour insulter oui tu n'as pas de diplôme tu n'as pas ça ces diplômes là vous faites quoi avec ça ? nous on n'a pas le temps pour aller s'asseoir sur les pommes de l'école pendant des années on est nés pour avoir de l'argent c'est ça on sait comment compter de l'argent c'est ça donc il fait bien même pour répondre comme moi je ne sais pas parler le français sinon j'allais prendre ça comme lui il cherche des vues c'est pour ça qu'il insulte la fille la fille lui a fait quoi ? rien elle a été intelligent même pour l'appeler parce qu'elle est une personne qui respecte c'est pour ça qu'il vous laisse sinon pour ne pas même il va appeler le voyou c'est un sorcier c'est ça parce qu'il aime la fille il ne sait pas comment il va faire pour la draguer c'est ça et en plus on va prendre la photo de sa femme et puis la photo de comment il s'appelle Emmanuel pour comparer quand toi tu vois ta femme muscler son visage est compliqué Mardet son diplômé c'est pas s'arranger vraiment et puis tu vas comparer ça avec une personne qui a de comment on appelle de la classe femme diplômée tiens diplômée moi-même je ne suis pas diplômée j'étais fou je suis payé au campement même pas je n'ai pas terminé mon m'imprimer là il ne peut même pas comparer sa femme avec moi vraiment il y en a des bons vêtements bon maquillage mais on ne parle même pas de maquillage parce que il faut nettoyer il faut que ton visage soit propre avant que ça se compare avec un maquillage mais tu viens comparer oui ma femme elle est diplômée voici diplôme là vous faites quoi avec ils nous font chier vraiment c'est ça c'est sur papier ils n'ont qu'à mettre ça dans l'aide de ses lois nous on est sur le terrain ils n'ont qu'à arrêter il n'a qu'à arrêter la femme un dieu qui est dans les Etats-Unis qui n'est même pas capable de faire quelque chose de bon avec d'abord après un diplôme diplômé bien intelligent c'est deux choses différentes c'est ça vous pouvez être diplômé mais très bête c'est ça nous on est nés avec intelligence on n'a pas besoin de diplôme ça vient naturellement c'est ça on dégage le mbassier puis on craint quelque chose qui va nous donner de l'argent pas encore aller pendant les années pendant 30 ans vous êtes dans les classes astille pour écrire à la main vous finissez d'écrire écrivez maintenant sur la terre maintenant pour que ça produise vraiment c'est sur papier c'est sur papier ils nous font chier avec ceux qui sont diplômés toujours ils vont venir nous dénigrer pourtant c'est nous-mêmes on vous paye c'est ça pour travailler c'est ça il n'a pas laissé état tranquille c'est état même vêtement et puis d'abord il parle d'écapoter à visu Ali Express moi j'achète beaucoup de choses sur Ali Express pas forcément les habits parce que j'achète aussi des matières premières dans le bon entier un peu pour mon entreprise pour faire mes fabrications aller sur Ali Express la majorité Ali Express ne vend pas des choses de qualité il peut avoir les mêmes vêtements des autres compagnies et Ali Express aussi écrit sur les vêtements une fois j'avais vu des habits des autres compagnies c'est vraiment bon c'est des habits qui coûtent très cher je suis allé dans le magasin j'ai vu et j'aimerais avoir je voulais acheter ça coûtait au moins à peu près 300 ou 400 dollars parce que moi en tout cas je dis aux gens moi je préfère les stocks de qualité au moins ça dure longtemps c'est des riches qui achètent des choses qui ne sont pas des comment on appelle c'est ça des riches qui achètent des choses qui n'ont pas de qualité parce que tu vas acheter ça plusieurs fois mais quand tu achètes un bon ça dure longtemps moi j'ai trouvé que ok 300 dollars pour juste un haut ça m'a cher et j'ai vu ça c'est Ali Express moins cher j'ai fait venir mais ma chérie ça n'a rien à voir avec l'original c'était même couleur même modèle j'ai mis ça dans la poubelle je suis allé prendre d'autres dans le magasin j'étais obligé d'aller prendre parce que je voulais ça n'a rien à voir donc si la fille apportait quelque chose ça ne veut pas dire que forcément c'est Ali Express elle a acheté et puis d'aller même celle-là j'étais sur Ali Express c'est ta forme la manière que tu portes quelque chose c'est ça c'est ça qui met à l'heure c'est ça quand les gens même voient si sa vie même ça coûte comme on appelle un dollar quand les gens voient ça vraiment son habit ça doit coûter cher parce que vous voyez comment même ça elle a beauté comment ça va même donc c'est la beauté la forme c'est ça qui met votre vêtement en valeur c'est pas vêtement même qui va la mettre en valeur c'est la personne même qui mène des vêtements en valeur d'accord où est le problème il faut faire demain il faut faire vidéo nous même si on ne parle pas bien français ça va nous encourager de faire maintenant des vidéos parce que les autres sont en train de nous faire chier c'est des jaloux les égris parce qu'ils ne sont même pas capables d'avancer ils mettent toutes les frustrations sur le dos des gens les enfants de Dieu qui avancent que Dieu les maudisse encore au nom de Jésus Amen en tout cas merci beaucoup merci beaucoup maman merci bonne soirée merci oui au revoir oui allo oui allo bonsoir oui bonsoir s'il vous plaît soyez un peu bref dans lorsque vous intervenez oui j'ai pas de soucis moi c'était pour dire que d'abord je veux remercier dire que c'est une action noble là vous défendez et puis vous êtes en train de montrer aux autres qui sont en conspiration vous voyez vous avez remarqué sur la toile les gens se sont cachés maintenant ils ne veulent pas se prononcer parce que ce vieux là s'est lancé dans le jeu chacun tourne en rond autour 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 donc tu dois être concentré pour la suite d'accord et tout et tout ne les regarde pas d'accord d'accord puis qu'il soit un objectif tu es en train de défendre ta soeur et ils sont en train de regarder c'est ça ils n'aiment que s'occuper des inutilités parce que le vieux est rentré dedans les gens se sont cachés dans leur tanière tu es la seule courageuse qui a levé le petit qui s'est dit non 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 ça ne doit pas se passer comme ça il y a injustice il y a dénigrement il y a embêtement inconsidération il y a mépris de la personne humaine c'est ça que tu ne veux pas ça et ton action est noble nous te félicitons merci beaucoup je n'ai pas quelqu'un de diser j'ai mis un numéro que j'ai épinglé moi j'approuve ça parce que c'est ça c'est ça être influencieuse blogueur et te dire la vérité à un moment il faut défendre et dire la vérité c'est ça et il ne faut pas crier pour crier non 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 pas du tout il ne faut pas crier pour ce qu'il est en train de faire ce n'est pas normal tout le monde le sait les autres blogueurs savent que c'est mauvais mais ils se cachent si c'était une autre personne ils allaient sauter et prendre le coup et tout moi je t'encourage sois concentré et que tu te protèges et merci beaucoup et puis Emmanuel qui était aussi je sais qu'elle comprendra pour la suite pour ne pas se donner à n'importe qui c'est ça merci bonjour merci à vous aussi au revoir il y avait quelqu'un qui avait essayé d'appeler là pardonnez quand vous appelez là soyez brefs un peu comme ça attends il y a quelqu'un qui voulait intervenir peut-être attends je rappelle allo oui oui bonsoir madame je suis au cameroon je suis cameroonaise d'accord allo oui on vous écoute madame oui je n'ai jamais eu à intervenir dans vos directs parce que je vous suis beaucoup d'accord je suis tous les blogos ouvoiriens ok je vous suis tout d'accord parce que je d'accord tu vois c'est un pays que j'adore que j'aime beaucoup ok alors je vous aime pour votre franchise merci beaucoup alors si j'ai tenu à intervenir ce soir ce que j'en aime vraiment on en a marre de Don Giovanni franchement il est tombé trop bas c'est ça il est tombé très 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 bas franchement je ne vais pas beaucoup parler parce que je suis très très choquée c'est ça pour quelqu'un qui est né d'une femme qui a une femme à côté de lui comme épouse comme il est en train de la présenter à tout le monde oh elle est ici elle est cela vraiment et rabaisser une autre femme vraiment c'est à ta vie je ne sais pas d'où lui vient cette éducation là c'est ça franchement je ne sais pas d'où lui vient cette éducation là parce que vraiment depuis pratiquement je ne sais pas combien de temps qu'il a décidé derrière Eka je ne sais pas cette fille cette fille doit s'ils ont un problème autre moi j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose en dessous mais j'ai comme l'impression aussi que ça c'est mon impression et ça m'engage qu'il y a les gens qui tirent les ficelles dans l'ombre par exemple celle de Ividéo parce que je crois que tout qui entend se faire aujourd'hui c'est cette fille là qui entend tirer les ficelles dans l'ombre c'est telle qui tire les ficelles dans l'ombre parce que c'est elle qui montre toute cette histoire là pour vilipander Emmanuel Keita parce que tout ça se rend tout ce qui est en train de se passer derrière cette histoire si vous voyez bien ces vidéos moi je vous ai dit sur comment vous pouvez voir là mais vraiment je vous suis et j'ai tenu je vous suis tout le temps j'ai tenu aujourd'hui dans mon tête vraiment c'est c'est terrible c'est terrible en tout cas merci beaucoup je crois je vais continuer dans ce sens là bravo 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 merci beaucoup de rien merci à vous aussi d'accord en tout cas merci merci bonne soirée bye 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 donc voilà en tout cas c'est une honte il fait honte à la côte d'Ivoire il fait honte aux hommes il fait honte à la jeunesse ivoirienne parce qu'il n'est pas un exemplaire il n'a pas d'exemple à donner à la jeunesse ivoirienne voilà il fait honte mon frère la photo qu'on voit là vous allez pas me qu'il n'est plus avec la femme là ils sont plus ensemble ça ce sont les anciennes photos ils sont plus avec sa travestie son transgenre là ils sont plus ensemble c'est un vrai mythomane un vendeur d'illusion un gros mythomane un pd allo oui allo oui madame oui 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 je suis en direct voilà lui on dit sa maman est malade donc je vais lire c'est sûr les pines des aouches elle a encaissé à du vœu jusqu'à qu'il a rendu malade pines des aouches sa maman c'est une prostituée pines qu'elle a encaissé à du vœu jusqu'à lui comme lui connaît les prostituées là pines des aouches elle a encaissé c'est à quoi des pines qu'on lui donne qui a poussé eux là c'est à quoi c'est les malades mais c'est un enfer à se trouver ok pour celui qui s'est vu qu'elle a maman des gens elle est comme ça celui qui vient me souper en bas de femme dans le vœu sa mère elle n'a pas encore tomé malade puis il est grosse puis il a houches elle a encaissé c'est ça qu'elle a mené à la morgue mais il n'a encore rien vu il dit le milliardaire il a l'argent elle est malade il n'a qu'à la propre pour la mener aux Etats-Unis pour aller la vraiment en tout cas il est milliardaire ça n'a plus pourquoi il y a quoi là-bas tu es milliardaire ta maman est malade prends-la tu l'envoies où tu es aux Etats-Unis c'est ça les parents sont malades il est soulevé pour les envoyer en Europe pour venir les soigner c'est ça donc là il veut rencontrer quoi quand on dit prostituée c'est sa mère sa mère qui a les enfants bâtards c'est Don Giovanni le papa là on va casser ça va se casser ça va se casser Facebook là ça va se casser c'est ça moi il a déposé ma vie ils vont voir une autre blogueuse qui viennent d'arriver c'est les gens c'est les gens comme ça qui poussent les gens à être blogueurs c'est lui là c'est lui là un vieux con hôteuse tout froissé un imbécile même Achaïan qui est sorti là Achaïan est plus belle que sa femme Amusugiré là elle est plus belle qu'elle ce qu'il appelle femme là Achaïan est plus belle qu'elle dix fois mais sa mère il faut lui dire il faut lui dire elle est malade elle est malade aux Etats-Unis elle a toujours que c'est le gros de Taouchako il suit le direct il suit le direct il suit ça oui il suit le direct elle a encaissé le gros pin de Taouchako elle ne prend pas une crédit elle ne peut pas il ne donne rien à sa mère ce con qui est là et puis il dit il dit mon père il dit mon pote je vais porter là ça coûte chez lui ce qu'il t'apporte lui-même il ne voit pas il ne voit pas il ne voit pas parce qu'il dit il a un vrai vous me fesse il est porté mon pote à 300 dollars à mon cartel à tout c'est un barbier c'est un barbier c'est un enfant de pute une enfant de prostituée moi je répète ça encore ça fait deux fois j'appelle sa mère c'est une prostituée on a compris sa mère qui l'a mise au monde c'est une prostituée parce qu'il insulte une femme prostituée moi je lui dis ça au revoir bonne chance merci beaucoup bonne nuit gros bisous bye bisous oui bisous oui allo oui allo est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre côté s'il vous plaît vous m'entendez là oui oui on vous entend super bien c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça aux Etats-Unis on prend Donald Trump on l'insulte matin midi et soir donc aujourd'hui je pense même pas que c'est parce qu'elle est intervenue dans la politique qu'aujourd'hui elle est vilipendée sur la toile je ne pense pas mais aujourd'hui comme la dame qui vient de passer là il y a une fumée sans bas de cette histoire c'est ça c'est un parti c'est un parti c'est un parti c'est ça c'est un parti est-ce qu'il a répond dans les directs non répond aux provocations non si c'est des vidéos aujourd'hui là un deux un sort un deux un sort je mets une vidéo de côté je prends comment il s'appelle Edwige de Milan aujourd'hui elle a pleuré sur la toile ici nous tous on a combattu pour elle son mari l'embarque avec tous ses enfants les Ibarés ont pleuré pour elle je pleurais pour elle nous tous on a défendu la fille on ne connait pas la cause de leur séparation c'est ça mais l'image qu'elle nous a présentée on était tous effondrés on avait tous pleuré nous qui ne sommes pas des brokers on lui envoyait des messages on lui pendait le monsieur le monsieur était traité de tout et de rien mais toi Edwige de Milan tu as une femme qui a fait sortir au moins six enfants de ton sexe et Mélia c'est une maman aussi c'est ça elle vit avec un enfant à bas âge très très innocent elle doit se battre matin midi et soir pour nourrir les tout petits vous voulez la déstabiliser mais vous ne voulez pas l'avenir de ses enfants vous voulez hypothéquer l'avenir de ses enfants c'est la sorcellerie c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça cette personne elle a pris 10 000 euros alors qu'elle n'a pas de Range Rover Range Rover c'est quoi mais elle est la plus intelligente c'est ça elle a ses enfants nourris elle au moins après avoir mordu son chéri au bout d'une semaine il a décaissé 10 000 euros c'est ça il a décaissé 10 000 euros et elle n'a pas pris les 10 000 euros pour aller payer Range Rover elle a pris pour investir elle a pensé à l'avenir de ses enfants c'est ça cette femme elle est très intelligente elle n'est pas paix pour vous Edrice de Milan tu es la prise idiot sur la toile elle prend l'argent de l'argent d'allocation pour payer Edrice tu es ridicule tu es ridicule les Ivoiris t'en vomis même moi je t'ai vomis j'avais pleuré pour toi mais aujourd'hui tous les Ivoiris sont déçus de toi toi une femme tu vas venir t'asseoir t'associer des gens pour insulter une maman comme toi pour insulter Emmanuel Keïta elle t'a fait quoi elle t'a fait quoi Emmanuel Keïta Aya 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 a sa mentalité même si elle dit Aya de ne pas venir parler d'elle Aya va venir parler c'est pas elle qui envoie Aya Aya c'est une grande personne elle est adulte elle sait ce qu'elle veut de sa vie c'est ça si elle n'est pas venu Keïta elle peut parler de Josée elle peut parler d'Emma elle parle de qui elle veut c'est pas parce que Aya vient la défendre que vous tous vous allez venir l'insulter elle vous a fait quoi vraiment c'est méchant tu as fait quoi aux Ivoiriens pourquoi vous êtes si méchante ok c'est méchant elle vit de Milan tu es méchante mais j'ai compris finalement je ne vais pas en arriver là mais j'ai compris parce qu'avec 4 ou 5 enfants un homme si jeune et toi t'en pardonne dans Paris ça veut dire toi même tu es méchante tu es un problème parce qu'une femme un enfant deux enfants trois et puis l'homme la décès même pas la d'autre tu es un problème on peut faire ça je ne me réjouis pas de ton malheur mais quand on réfléchit au fond quand tu as raison de t'en pardonner à tous ces ténobreux enfants et maintenant qu'elle était au moins elle ne va pas se coucher en bas de n'importe qui elle couche avec des gens qui ont l'argent elle a couché avec ce footballeur elle sait pourquoi elle a couché avec lui elle n'est pas une pute à zéro balle vous dites qu'elle est pute mais elle a qu'elle fait la pute elle a gagné aujourd'hui elle est responsable d'entreprises en France elle est connue au ministère du commerce elle est référée à la chambre de commerce de Paris elle a apparaît dans le journal officiel des entrepreneurs et entrepreneurs de France vous êtes qui pour l'insulter vous êtes qui en tout cas toi et puis tu viens t'asseoir tu baves tu pleures salut saune est partout va prendre l'argent que tu as si tant et puis tu viens toujours monter tes pieds de 50 euros à deux balles pourquoi aller arranger tes dents qui sont finies dans ta bouche là va te reparer les dents d'abord avant de devenir insultée cette femme aussi classe elle ne vous a rien fait vous allez faire finalement tous les Ivoiriens nous tous on va sortir et on va devenir des blogueurs et on va vous insulter si vous voulez que la Côte d'Ivoire va de mal en pire déjà au côté politique là on est déjà au période de l'âge primitif on est retourné de l'autre côté là-bas au 18ème siècle maintenant si vous voulez au niveau international que nous tous on devienne des blogueurs insulteurs on va le faire parce que maintenant il est là on n'allait jamais la détruire en tout cas merci beaucoup je n'ai jamais la détruire mon Dieu c'est pas possible je ne la connais ni d'Adam ni d'Eb je suis Robert je viens de Quibli Ivoirien je suis en France mais si vous voulez nous tous là on va parler dans toutes les langues c'est ça pour des coups parce qu'elle ne vous a rien fait c'est ça elle ne vous a rien fait laissez-la en paix libérer sa vie elle va s'occuper de ses enfants c'est quoi à la fin c'est quoi qu'est-ce que vous voulez toi Giovanni tu as dit que tu n'es pas un homme tu as une mère tu es sortie d'une mère ta mère l'a écartée comme ça et puis tu es sortie tu prends le sang pour l'insulter comme pute mais ta maman aussi est une pute parce que ta maman ton père n'est pas son seul homme elle est telle de vieillir et puis ton papa l'a eu et puis toi tu es né je ne sais même pas comment est d'enfant ta mère dont ta maman aussi est une pute le fait de ne pas rester à son premier homme elle se remarie ou se remettre avec un autre homme est synonyme de pute c'est que nous toutes là non maman sont putes en tout cas elle a retrouvé des putes merci beaucoup madame merci beaucoup en tout cas vous avez bien parlé merci bonne soirée au revoir vraiment cette histoire ça nous dérange tous on vous écoute on vous écoute on est ventre ce monsieur là vraiment il fait honte vraiment il fait honte c'est vraiment j'ai mal mais franchement c'est méchant franchement franchement on fait pas ça nous sommes tous des africains nous sommes tous des ivoiriens en plus mais quelle c'est quelle méchancité t'es plus c'est quelle méchancité t'es plus arrête maman faut arrêter tu as parlé en plus ça suffit la femme elle ne te répond même pas elle ne réagit pas c'est ça mais qu'est-ce que tu veux exactement qu'elle fasse il est gris tu vois dans la vidéo madame c'est un vieux fistré c'est un vieux fistré arrête franchement c'est tout ce que j'avais à dire comme tu as dit bon il ne serait pas long donc c'est ça merci beaucoup merci merci ok ok avec le code des téléphones elle me fait chier allo 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 hé fami je vais à la toilette c'est grave j'arrive m'appelez j'arrive je vais baisser oh 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 viens viens qu'ils aent ils aent d'é ... Bon, famille, je pense que c'est bon. Je pense que je vais devoir vous laisser. On a quand même pris assez de temps, voilà. On a quand même pris assez de temps. Je pense qu'à un moment donné, là, il faut... Allô? Allô? Oui? Allô? Là, parce que ça m'a énervé. OK. Là, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour faire de la publicité. Et ils veulent chercher des vues. Mais ils ont oublié qu'ils sont en train de tourner beaucoup de gens à Eka. C'est ça. Parce que nous-mêmes, les personnes qui ne s'intéressaient pas à Eka avant, ça nous permet de l'aimer encore plus. C'est ça. Donc, on va toujours, on va encourager Eka. Mais oui, ils ont fait sa publicité, hein. Oui, donc, il faut qu'Eka voit des vidéos que tu fais. Il n'y a qu'à tout faire pour qu'Eka puisse regarder des vidéos que tu fais. Parce que c'est très important. Edwige, elle-même, tout le monde était avec elle pour la soutenir ou des choses comme ça. Aujourd'hui, elle est en train de tomber. Elle est tombée plus bas même. Parce que moi, j'étais abonné d'Edwige avant. Quand elle a commencé sur Aya, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est Edwige qui a commencé d'abord. Moi, je suis témoigné. Je connais la date. L'avoir fait un an maintenant, je connais très bien. Le jour, là, j'ai appelé pour me dire d'arrêter. Que ce n'est pas bon, Aya lui a rien fait. Mais aujourd'hui, c'est sur Eka. Moi, je me suis désabonné sur Edwige. Le même mois qu'il a commencé à soutenir, Aya, qui était allé partir vers le mois du mars. Je me souviens bien. Les autres qui la soutenaient, eux, ils n'ont pas connu, ils ne comprennent pas l'affaire. Ils n'ont pas connu l'affaire du tout. Donc, actuellement, ils sont en train d'envoyer les gens à Eka. Parce que, eux, dans leur tête, ils veulent démigrer Eka comme ça, il va tomber. Mais non, Eka, quand tu montes des grâces en puissance. C'est ça. C'est ce que l'ennemi, quand l'ennemi veut faire quelque chose, il aime la personne. C'est ça qui est à fond d'arriver. Eka veut faire ses affaires et il veut détruire les affaires de Eka. C'est ça. Moi, on est dans les affaires. Moi, je suis dans les affaires, je connais. Si ceux qui sont dans les affaires, si aujourd'hui, ils nous disent cotiser, parce qu'il y a une cotisation pour Eka, pour qu'ils puissent créer une entreprise là, moi, je suis partant. C'est ça. Ça veut dire, on passe, on va regrouper et puis on donne l'argent pour ça. Nous, on est prêt, parce qu'on travaille pour gagner l'argent. On sait comment souffrir pour avoir de l'argent. C'est ça. Et Eka, une femme qui est courageuse, elle se donne pour créer quelque chose. Et puis, vous êtes là-bas, vous êtes, ils sont là-bas, ils sont frustrés. Et les Etats-Unis, un gros frustré est devenu sorcier en puissance. Un sorcier même. Il ne peut rien faire contre Eka, ce qu'il a dit là. C'est juste que tu es prostituée, tu es humain. Ça, c'est un mot que tous les hommes, si ou femmes, même si tu es mal, ils vont te dire qu'ils sont prostituées. C'est ça. Donc, on a dit à Eka, il ne faut pas que ses morales vont tomber. C'est comme ça on dit en français, non ? C'est ça. Ah, peut-être c'est ça. Et là, la morale n'a qu'un respect trop haut du partage, il ne faut même pas parler. On est là, tout ça. Si Eka a besoin de quelque chose, il ne faut pas avoir honte. Donc, elle dit à l'âge de besoin, on va cotiser à moins d'une heure. On sait comment on va ramasser. D'accord. Et on va toujours là pour elle. C'est ça. Et quand même, madame que je ne la connais pas, elle n'a pas de manque de famille, elle n'a rien. Si c'est pour la soutenir, pour donner un montant, je vais donner où est le problème. C'est parce qu'elles sont en train de faire cette publicité et ça m'a permis de l'aimer encore plus. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup madame. Je pense qu'on tient à la fin de notre émission. Et ça serait relancé pour demain si j'ai encore la force. Ah, je me suis abonnée même chez toi, à cause de ça même. C'est vrai. Ah oui, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Je ne me suis jamais abonnée sur quelque chose des Ivoiris. Les bourgeois, non, moi, je ne m'abonne pas. Ah, ok. Mais pour toi, je me suis abonnée pour ça. En tout cas, merci beaucoup maman, c'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Oui. Au revoir, bonne soirée à vous. Allô? Oui, allô? Bonsoir. C'est bon d'arrivée. D'accord, on vous écoute. D'accord. En fait, moi, je n'ai jamais vu un riche qui parle toujours d'une pauvre. Vraiment. C'est les pauvres qui dénigrent les riches. C'est ça. Je n'ai jamais vu un riche dénigrer une pauvre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il ose comparer Éka à la femme de Kapumba Koulibaly. Ok. Qu'elle nous excuse. Mais franchement, franchement, il a parlé de produits, il est devant le produit. La femme de Kapumba Koulibaly est claire et malin que c'est noir. Mais une femme, pour une femme qui a une industrie de produits, ce n'est pas pour lui qui lui vendait son commerce. Non, loin de là. C'est méchant. Par rapport à quelqu'un qui ne fabrique pas elle-même ses produits, ils n'ont qu'à comparer leur femme. C'est ça. Il s'assoit un vieux de son âge pour parler de vêtements, qu'il montre des maisons qu'il a construites. Quelle honte. C'est les maisons, c'est les réalisations qu'on parle. Il a parlé du t-shirt de K, qu'elle a porté et tout, en pyjama. Mais pourtant, la dernière fois, lui-même, il a sorti un vieux ensemble noir, délavé, qui a été, franchement, détesté par la saleté. Qu'il réfléchisse un peu. Ils sont en train de filer, ponder la vie, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais le sein d'erreur. Vraiment. Arrivée à un moment donné, c'est bon. Il a fait une vidéo, deux vidéos, trois, quatre, cinq, c'est de l'arcellement, en fait. C'est ça. C'est de l'arcellement. Moi, je pense qu'il est amoureux de cette fille-là. Il est amoureux. Il est amoureux de manière qu'il t'a amourie. C'est ça. Il est amoureux de cette fille-là. Vous comprenez ? Oui, oui. Ce n'est pas parce que... En fait, elle ne lui répond pas et elle sait très bien que... De toute façon, il est après le but, là. Il n'a pas son âge. Il ne peut pas s'arrêter. C'est un vieux ! Il n'a pas son âge. Il n'a qu'à nous emmerder. C'est ça. Il n'est pas un manuel qui est amoureux de ce que les femmes, en fait. À l'heure, on a des fois arrêté. Il n'a qu'à arrêter ce vieux qui est assis aux États-Unis avant qu'il n'a rien foutu de sa vie, là. Je comprends pourquoi la politique est jouée. Sa politique est jouée, tout ce qu'il fait, elle ne marche pas. C'est ça. Je crois que toutes les femmes vont se continuer. Et aujourd'hui, j'ai créé pour sa femme, en fait. Parce qu'un homme qui dénique autant une femme et moi-même plus sa femme. Demain, si on n'est plus ensemble, qu'est-ce qu'il va faire aussi ? Et il va la dénigrer, elle aussi ? Dénigrer une femme jusqu'à... Il va la dénigrer, elle aussi, hein. Il ose comparer... Excusez-moi. Il ose comparer les enfants de Mania Keïta aux enfants de Kakouba. Ça se passe très bien que c'est des fraises soeurs. Mais c'est méchant de sa part, ce monsieur. Le monsieur, il est méchant. C'est un saurier. C'est un saurier. Un vrai saurier. C'est ça. Il faut dire. Oui, c'est ça. Mais normalement, j'avais tellement de considérations. Je l'aimais tellement même là-dessus. Parce qu'on n'accuse pas quelqu'un sans preuve. C'est ça. Tu accuses la fille sans preuve. Tu étais là-bas, tu ne t'es pas là-bas. Vraiment. Quand tu es petite soeur, tu t'as sorti, tu es un coup de pute. Nous sommes petites des femmes. Je vais te laisser continuer ton direct. En tout cas, merci beaucoup, ma chérie. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Oui, au revoir. Donc, franchement, laissez la fille libérer son âme. Voilà. Dans la vie, nous tous on fait des erreurs. Chacun a son passé. Voilà. Laissez la fille tranquille. Laissez-la libérer son âme. Toi, le vieux fils très vilain, moche. Comment tu es gris là? Pardon. On dit que ta mère est malade. Va chercher l'âge. Va la faire venir au pays. Est-ce que je vais quitter ici? Allô? Oui, allô? Oui, toujours. Tu fais fort. Hé, j'ai mis bim. C'est toi-même qui as le trophée. Actuellement, tu as le trophée, maman. C'est de ça qu'il s'agit. Non. Tu as touché là, oui. Il ne fallait pas toucher. Hé, oui. Femme, tu n'as pas le poteau. Femme, tu n'as pas le poteau. Je voulais dire quelque chose, mais je ne vais pas durer. D'accord. On accuse Emmanuel Keïta d'avoir beaucoup d'enfants de paix différents. Est-ce qu'ils se sont regardés dans l'eutro-fiseur? Actuellement, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont demandé à Mme Dominique qui vient? Où est-ce qu'elle a eu ses enfants avant de se marier à l'enfant Ouattara? Hé, question. 36 ans de mariage, elle n'a même pas accouché un oeuf. Même pas un oeuf. 36 ans de mariage, pas un oeuf. Même pas. On peut faire ça. Le monsieur aussi, il a eu ses enfants ailleurs. On ne connaît ni la femme. C'est ça. Et ils se sont mis ensemble. Est-ce qu'on leur a demandé? Non. Donc, laissez Emmanuel Keïta en paix. Vraiment. Elle va vivre sa vie. Je me suis désabonné sur Aqbama parce que trop, c'est trop. Hé, vous les abonnez, vous souffrez d'un. Parce que tu ne peux pas. Non. Ce n'est pas parce qu'on est abonné qu'on est animal. Vraiment. On suit la vérité. Mais si tu insultes Emmanuel Keïta, il faut envoyer les preuves. C'est ça. Et on t'appelle pour dire qu'est-ce qu'elle a fait. Mais tu dis non. C'est elle qui encourage Aya Robert. Mais Aya Robert n'est pas sa fille. C'est ça. Donc, à cause de quelqu'un d'autre, tu oses l'insulter. Sinon, elle ne t'a rien fait dans la vie. On ne peut pas te suivre comme ça. On doit se désabonner. C'est ça. C'est comme ça, la vie. L'Ova, tu as pris le règne des choses, des blogueurs. C'est toi-même. On doit te couronner. Merci beaucoup. Oui. Tu fais fort. Non, on ne parle pas fort. On ne parle même. Bim. 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 Quand il est là-bas, son visage en train. Femme gourou qui a raté son yomo et sa foule au massé de Aya Bela. C'est lui qui peut parler de toi. Garçon, tu mets, tu mets produit, il peut parler de toi. Il n'a qu'à arrêter. J'ai mis Bim. Je n'insulte pas les femmes, mais il n'a qu'à arrêter. Sinon, quand je vais te faire, c'est lui-là. Il va se prendre. Merci, maman. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Donc, Don Giovanni, le vieux est gris au test cul froissé. Il va presser. Il va tout jouer là-dedans. Parce que les autres, qu'elles prennent là, elles jouent seulement avec. Tu vois, non? Elles jouent avec. Quand moi, je prends ça, j'appuie et puis genre, c'est-à-dire que je vais presser. Elles pressent toujours là pour te donner. Fils de, 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 comment on appelle, éjaculation précoce. Enfant de préservatif percé. Va soigner ta chose là. D'abord, je vais vous laisser. Donc, je vous montre la femme du gorille des États-Unis. Je vous montre sa femme. Je vais vous montrer sa chère femme, chère dame. Pardonnez, madame intellectuelle. Prenez le temps de vous soigner le visage. C'est très important. Vous avez besoin d'un vrai gommage, soin de visage pour enlever toutes ces crasses-là. Parce que vraiment, c'est vraiment dégueulasse pour une femme, une grande dame comme ça, comme vous. Voilà. C'est vraiment dégueulasse. Regardez-le. Voilà. Hé, le bouton de ça. On peut avoir un visage corosol comme ça. On peut avoir un visage corosol comme ça. Avec ça aussi, on insulte enfant des gens. Un visage corosolier comme ça. C'est toi, tu te tiens. Visage noir, le cou est clair, l'oreille est noire. Regardez le visage de la femme aussi. Rempli de boutons. Avec ça, on va insulter l'eau, va. Aïe. Chic, chic l'eau, va. Chic femme guérée. Toi, tu vas insulter ça. Regardez. Un visage grasseux comme ça. Grasseux. Sale. De laver. Un visage délavé comme ça. De laver. Sale. Toi, si tu vas insulter le voir. Tu vas insulter l'eau, va. Que je suis. Quand tu mets Emmanuel, tu compares Emmanuel Keïta à ta femme la même heure. André Goïga. Regardez vous-même. André, c'est Emmanuel Keïta qui est la femme et puis celle qui n'a pas chevet là, qui est le copain d'Emmanuel Keïta. André Goïga. Vous-même voyez. André Goïga. Toi aussi, tu vas venir insulter les gens. N'importe quoi. Gros, n'importe quoi. Toi, tu manges dans la poubelle. Tu manges dans la poubelle. Tu es vieux et puis tu es bête. C'est-à-dire que tu n'es pas intelligent. Un vieux bête. Vieux con. Bon, famille, en tout cas, c'est relancé pour demain. Merci à toutes les personnes qui ont appelé. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci beaucoup. Restez concentrés. Peut-être demain, si j'ai la force, on va continuer. Voilà. Ce vieux lâche, gros con. Enfant de préservative tercée. Enfant d'éjaculation. précoce, là. On va le mettre à sa place. Vieux lâche, là. Hé, gris. Fistré que tu sois.